bonjour et bienvenue dans l'émission de canard pc aujourd'hui aujourd'hui on est en mode émission spéciale ça veut dire quoi émission spéciale ça veut dire qu'on s'en fout complètement de l'actualité du jeu vidéo nous ce qu'on veut c'est être en vacances et des couilles aussi on veut des couilles il y en aura plein donc ce soir il y aura plein de couilles ou alors on dit quiseuse des couilles donc il s'agit de fêter le succès évidemment de notre album des 20 ans toute l'équipe ou presque est réunie alors là on n'a pas l'impression parce qu'on n'est que cinq mais en fait on va tourner toutes les demi-heures environ on changera deux personnes pour en avoir deux nouvelles ça va être exaltant et chacun s'efforcera de répondre aux questions du mieux possible sans exposer une ignorance trop crasse c'est un peu comme une soirée électorale sauf qu'on est toujours en démocratie voilà c'est un peu le principe alors ce soir j'ai le plaisir d'accueillir akbou comment ça va voilà comme ça petite chaleur bah écoute oui il fait chaud il y a des embouteillages sur le périph et puis voilà il y a le contre-coup aussi le contre-coup de la soirée c'était quand même quelque chose donc il y a eu une compensation décompensation et puis voilà à côté de toi j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir sous pape françois bonsoir bonsoir comment ça va ça va très bien je suis content d'être avec mes petits camarades que je vois pas tous les jours surtout akbou moi qui suis là 9 heures tous les matins à ma gauche monsieur furolit bonjour bonsoir tu vas bien ma foi ça va ouais toi aussi tu viens de loin aussi oui mais l'avantage que j'ai c'est moi je pourrais partir plus tôt que tout le monde et non pas que tout le monde parce que toi aussi isual et ben ouais nous à 9 heures on est dans notre liste c'est ce qu'on a dit exactement oui parce qu'il fait déjà très chaud et je pense que les personnes qui vont arriver là dans une heure et demie ça va être dur moi je crois que je fais le dernier cycle je fais le début je fais la fin comme moi en fait tu vois voilà tu sais quoi c'est ça être associé dans cette boîte on prend un peu des responsabilités tu vois des fois on assume ouais mais bon on pensera à vous depuis la nuit devant le ventilo ouais bon on va avoir quatre quiz différents ce soir en quatre parties je vous l'ai dit il y aura deux nouveaux chroniqueurs à chaque quiz bon tous les quatre je vous ai mis au début parce que parce que vous êtes mes préférés bah oui vous pouvez le dire en même temps simplement ils sont en haut là en train de discuter les autres voilà on se rend compte que c'est juste l'équipe B c'est juste on va aussi parler un peu de jeux vidéo on va en profiter pour faire un petit ah bon oui j'ai jamais entendu parler c'est des trucs qui tournent sur les machines que tu ah ça oui des benchmarks donc c'est ça oui c'est ça benchmark interactif un peu de jeux vidéo on fera le bilan du premier semestre 2024 on parlera un peu de la gamescom on parlera un peu des des fins de la fin d'année voir comment ça se profile mais d'abord je voudrais qu'on cause un peu de la chaîne et de son financement vous savez tous qu'on a lancé un ulule mensuel pour aider à la production de de vidéos et d'émissions de cette chaîne pour remplacer ou pour offrir une autre possibilité que l'abonnement twitch qui nous fait des misères depuis deux ans et récemment on progresse et sur le ulule il y a une option qui permet de connecter son compte discord pour et c'est là que tu interviens pour obtenir un très joli rang spécial sur notre discord ceux qui nous soutiennent financièrement sur ulule sur ulule voilà ça se cumule même donc vous pouvez avoir le rang abonné qui est l'abonnée au magazine et vous pouvez avoir le rang canard qui ulule si vous nous soutenez il découvre les noms en direct et bah alors par contre du coup il y a une petite manip voilà il y a la manip et pas forcément très intuitive mais donc faut aller dans votre compte ulule dans vous vos contreparties enfin les campagnes que vous soutenez et là dans la liste vous trouvez canard pc et vous il y a un bouton détail ou quelque chose comme ça et là enfin vous pouvez voilà et là vous pouvez linker votre compte discord à votre compte ulule ok donc on rigole mais en fait c'est une fonction qui vient d'être créée sur ulule en coopération avec nous carrément ce qu'on a discuté directement avec les développeurs du ulule c'est une de nos demandes parce que effectivement sur un système à la patreon c'était un peu un truc immanquable donc donc voilà c'est en création on l'avait réclamé on l'avait réclamé si jamais vous avez des soucis je pense qu'on peut s'adresser sur discord et oui envoyer un message à monsieur chat on va vous donner son portable personnel il s'affichera à l'écran dans quelques secondes oui oui s'il y a des soucis mais normalement le bot fonctionne très bien beaucoup plus que beaucoup mieux que celui qui donne les abonnements qui donne le rôle des abonnements en papier ça me permet de parler avec plein de gens le bot c'est à moitié françois en fait c'est un peu comme l'IA c'est censé être automatique c'est des gens d'ailleurs ok on va commencer par parler un petit peu de jeux vidéo avant d'attaquer directement la difficulté des quiz puisque tu parlais de soirée électorale c'est ça dont tu parlais j'ai envie de vous demander à chacun on a tous vécu une période un petit peu compliquée avec ces élections moi personnellement j'étais quasiment en position fétale tout le week-end donc je voulais vous demander c'est ce que je vous ai demandé de préparer avant cette émission de me dire quel jeu vidéo vous a aidé à passer cette période difficile à bout toi il s'agissait d'un simulateur et bien moi c'était très exactement l'hélicoptère cabrigé de la marque Gimbal dans Flight Simulator 2020 et même plus précisément j'étais en train de faire des allers-retours entre la Martinique et la Guadeloupe c'est mon truc en ce moment quand je sais pas quoi faire je lance Flight Simulator je mets dans l'hélicoptère avec mon caisse de VR en VR en VR ah bah oui bien sûr l'hélicoptère en VR c'est obligatoire avec j'ai combien maintenant de matos je dois avoir 400 euros de joystick 300 euros plus 300 ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voilà 1000 euros de matos donner des sous au Ulule il n'y a pas de nom à Ulule sans la méthode influenceur sans compter le PC oui sans compter le PC et l'écran et l'écran et l'écran ah non on ne les lancez pas non non et donc voilà c'est ce que j'ai fait et alors figurez-vous que c'est vachement bien l'hélicoptère parce qu'en fait ça mobilise 100% de vos capacités mentales c'est très compliqué à piloter un hélicoptère on se rend pas compte on se dit comme ça non 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 l'hélicoptère en fait il veut toujours aller au sol il veut toujours vers comme ça c'est con un hélicoptère c'est connu avec les pigeons après c'est une machine honnêtement c'est idiot je sais pas qui a eu l'idée de ça mais c'est pas stable ça veut se retourner ça veut aller au sol et comme ça prenait 100% de mes capacités mentales et ben j'avais pas à penser à la vie raide qui est exactement ce que je demande aux jeux vidéo c'est pour ça que j'en fais 8h par jour et donc c'est ça qui m'a aidé à tenir jusqu'à 20h30 parce que j'avais mis une horloge à 1959 l'horloge a sonné et j'ai dit non je déni j'ai ôté mon cas j'ai fait un ré-horloge et puis finalement j'ai regardé je veux retourner en Guadeloupe ok toi François et ben moi pour avoir l'impression d'avoir un peu de contrôle sur quelque chose j'ai lancé Manor Lords que j'avais acheté mais pas encore lancé depuis et c'est extrêmement reposant de mettre ses champs en jachère de couper du bois tout simplement et d'avoir l'impression d'avoir le contrôle sur les événements Macron quoi et à la campagne oui Macron parce que je trouve que la société féodale quand même il y avait des choses qui étaient quand même pas mal positives il faut le reconnaître c'était plus simple c'était plus simple c'était plus simple non je comprends les rôles étaient bien définis il y a un type qui a dit le patron d'un studio concurrent qui a dit oui Manor Lord vous voyez Early Access elle était vachement bien mais en fait on se rend vite compte qu'il n'y a pas beaucoup de contenu et oui il y a toute une petite polémique il s'est fait échapper par le patron de Wooded Horse donc l'éditeur de ce jeu qui a dit en gros ferme ta gueule il y a du contenu et effectivement moi Manor Lord j'y ai joué je sais pas plus de 50 heures sur l'Early Access c'est vrai qu'au bout d'un moment il n'y a plus il n'y a plus grand chose à faire on a vu toutes les petites cahutes on est arrivé au bout mais c'est pas grave c'est une Early Access donc voilà mais c'est une Early Access qui est vendue au prix fort quand même bah oui mais c'est à 50 heures de jeu déjà moi je suis content ce que pointe le développeur c'est aussi que les mises à jour n'arrivent pas assez vite à son goût oui mais ce qui est le cas sur plein d'accès anticipés où les mises à jour elles mettent des mois et des mois et puis le mec il est tout seul le mec il veut garder sa vision originelle il veut pas se dire je veux embaucher 50 personnes et on va en faire un jeu complètement différent voilà qu'il aille à son rythme voilà mais j'ai trouvé que c'était malheureux cette intervention sur lui c'était le développeur de The Long Dark donc c'était vraiment tes deux papas qui s'engueulent ah c'est le développeur de The Long Dark ah merde ah merde autre accent anticipé qui pour le coup eux ils ont plutôt été des bons élèves de l'accent ouais mais ça fait un an et demi qu'on attend leur texte de The Farmachin ah bah du coup donc c'est pas non plus des foudres de guerre je veux dire non mais il disait en gros quand tu lances le Early Access il faut déjà avoir prévu entre guillemets le DLC suivant comme si c'était une sortie commerciale la mise à jour suivante bref Furo comment t'as vécu ? moi j'ai survécu en me prenant un petit shoot de nostalgie et en essayant de me remémorer une période où quand l'extrême droite arrivait au deuxième tour d'une élection elle faisait 18% et du coup j'ai joué à non à Beyond Good and Evil l'édition 20ème anniversaire qui est ressorti qui est sorti enfin qui est sorti tout court du coup il y a pas très longtemps il y a quelques semaines et ça m'a permis de me rappeler que ouais c'était un jeu de merde en fait non justement jamais compris ce culte autour de Project BGE auquel j'ai joué 2 ou 3 ans après sa sortie c'était pas une merde mais c'est un jeu effectivement c'est un jeu dont la légende derrière est devenue complètement disproportionnée disproportionnée par rapport à ce que le jeu est mais justement tu vois moi je me suis relancé dedans un petit peu en mode il faut juste que je fasse quelque chose littéralement il faut juste que je fasse quelque chose pour penser à un autre truc et ouais je me suis rappelé quand même qu'il y a une ambiance qui est vraiment cool quand même dans ce jeu il y a un côté balade tu prends des photos tu collectionnes il y a un côté entre très gros guillemets pacifique qui est quand même sympa il y a aussi alors moi je suis obligé de le dire mais une musique de Christophe Féral visual non mais pour de vrai donc Christophe Féral justement en plus c'était c'est les mots bleus non ? non mais en plus c'était à l'époque le premier taf dans le jeu vidéo et qui avait été choisi par Michel Ancel justement parce qu'il ne voulait surtout pas un compositeur dont le métier c'était le jeu vidéo à l'époque donc depuis il a fait plusieurs autres jeux mais voilà c'est devenu donc un compositeur de jeu vidéo oui mais c'est un compositeur que j'adore qui fait des choses souvent merveilleuses et il en a fait des très très bien mieux que Gustave Mahler ou pas ? non peut-être pas mais du coup c'était quand même un petit jeu feel good oui non c'est pas je sais pas si je vais le refinir mais ça m'a bien fait passer le temps ok et toi aussi t'es parti dans des univers à découvrir ? oui si on veut c'est une transition de paysages oui 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 des briques des briques des cubes des paysages Minecraft quoi ouais voilà ouais j'ai joué à Minecraft et au début j'y jouais pas du tout pour me vider le cerveau mais effectivement à quelques jours d'élection moi je me suis mis à doomer donc vraiment j'étais en boucle en train de me dire oh là là c'est pas possible c'est pas possible donc j'ai lancé Minecraft et puis j'ai fait des trucs qui servaient vraiment à rien j'ai fait un chemin mais qui menait nulle part mais vraiment juste je me levais je creusais je creusais un chemin j'allais chercher du gravier que je mettais dans le chemin et je me disais voilà c'est bien comme ça j'ai pas pensé à l'élection et tout seul du coup oui oui tout seul par rapport avec des copains oui oui alors c'est une partie en multi mais en l'occurrence les autres avaient une vie manifestement d'accord donc moi j'étais tout seul à faire mon chemin en pleurant tu as utilisé des modes un peu graphiques ou tu as joué Vanilla oui effectivement merci de me lancer là-dessus parce que effectivement avec des shaders aujourd'hui Minecraft c'est magnifique mais vraiment c'est même plus beau que bien des mondes ouverts en 3D AAA machin donc on voit pas dans la vidéo elle est très ancienne cette vidéo voilà c'est Minecraft Vanilla mais maintenant il y a vraiment moyen d'installer très facilement des shaders qui te mettent une lumière rasante enfin à toutes les heures c'est sublime puis évidemment t'as les jeux d'ombre avec tous les cubes et en fait on oublie complètement que c'est un jeu qui est à la base hyper moche avec des textures hyper pixelisées etc en fait c'est un très bon terrain d'expérimentation pour justement faire une gestion de la lumière super super détaillée parce que comme au niveau géométrie il n'y a quand même pas grand chose même s'il y a une profondeur de champ de vision et c'est vrai qu'ils font des shaders alors le problème c'est qu'il y en a 25 000 oui mais justement tu recherches c'est quoi les trois les plus populaires tu as installé et puis il y a aussi l'eau qui devient sublime vraiment transparente turquoise avec des reflets etc et voilà et aussi moi j'ai redécouvert un peu Minecraft puisque depuis quelques années ils ont fait des mises à jour qui sont centrées sur la génération du terrain et donc notamment alors les biomes à la surface mais aussi toutes les grottes ont été complètement revues donc si vous y avez joué comme moi il y a 10 ans vous disant bon les grottes de Minecraft je connais ces petits trucs machins non non ça a complètement changé maintenant t'as des immenses canyons souterrains à perte de vue immense et ça vaut ça vaut vraiment le coup de redécouvrir Minecraft pour ça petit ajustement de micro et ça vaut le coup quand même maintenant ça va pas trop vieilli si moi je le réinstalle là ça bah ça faut savoir ce que tu viens aller chercher si tu le réinstalles dans 10 ans ça va être Cyberpunk 2077 ouais le gameplay en lui-même avec l'Ether non c'est toujours cool c'est toujours cool de se construire sa petite maison en plus maintenant il y a plein de nouvelles options tu vois de décorations etc des trucs que tu peux utiliser pour faire un très beau petit chalet attention le point décoration je sais à qui je parle et puis comme je disais l'exploration maintenant est encore mieux voilà la topologie est bien plus intéressante donc franchement non ça vaut le coup après tu passeras peut-être pas 50 heures parce que surtout que nous on est habitué aux jeux de gestion etc où on est stimulé en permanence mais quand tu veux un bac à sable et puis être tranquille il y a aussi cette expérience d'ermite qui est chouette dans Minecraft où t'es seul au monde mais quelque part c'est paisible t'es content tu choisis l'endroit où tu t'installes voilà très bien c'est bon chat et toi Yvan sur quoi t'as et ben moi figurez-vous que j'ai relancé GTA V j'étais un peu dans le trip furo j'avais besoin de paysages alors ça peut paraître bizarre de pacifisme pour GTA mais tu t'arrêtes au feu rouge dans GTA non voilà mais en vrai ma partie était bloquée sur un bug j'ai une mission qui ne se déclenchait pas depuis j'ai regardé la dernière fois que je l'avais lancé c'était 2018 donc j'avais bloqué là-dessus mais j'avais envie de me promener de faire de l'hélicoptère de faire du jet ski de faire de l'avion etc et du coup je l'ai relancé et j'ai retrouvé quasiment intact le plaisir de la découverte j'ai retrouvé j'ai trouvé des endroits que je ne connaissais pas j'ai halluciné sur la qualité de la DA de la lumière des paysages enfin vraiment du coup j'ai trouvé le moyen de débloquer ma mission aussi le deuxième jour et j'ai repris parce qu'entre temps il y avait eu plein de trucs sur Reddit c'est une mission qui était connue pour se bloquer mais tu faisais des missions du coup tu ne faisais pas l'exploration après j'ai refait des missions mais dans un premier temps c'était juste de la balade il y avait des bouts de la carte que je n'avais pas exploré j'ai pris une moto pour monter sur la montagne je suis allé faire du yoga comme un con en haut du sommet c'était tellement débile ça me faisait rire sur le coucher de soleil enfin bref c'est comme ça que j'ai passé le temps et effectivement j'étais comme à Kbou j'avais mis mon réveil à 19h58 le dimanche j'ai rien regardé les taux de participation rien je ne pouvais rien entendre et puis finalement ça s'est passé on n'avait pas sorti des ronces mais ça s'est passé puisqu'on est sur les jeux vidéo et qu'on a tous un peu plongé dans les vieilleries sauf à Kbou et si on faisait un petit bilan de ce premier semestre carrément ouais le premier semestre à Canard PC là c'est le bilan comptable qu'on fait non en fait je suis tombé sur un truc de métacritique qui répertoriait les jeux les mieux notés des six premiers mois de 2024 et je vous ai soumis la liste elle est un peu curieuse donc ça m'amusait de vous faire réagir là-dessus alors les trois premiers pour ceux qui nous regardent et nous écoutent c'est le Final Fantasy 7 Rebirth alors allez-y jugez mais moi je valide donnez vos avis moi je m'en fous je valide et tout de suite après on a Animal Well et Balatro donc ça c'est le trio de tête qu'est-ce que ça vous inspire ? qu'il ne faut plus rien attendre du jeu vidéo qu'il ne faut plus rien attendre de métacritique surtout parce que c'est ridicule tu ne peux pas c'est un refrain que j'ai souvent mais de toute façon tu ne peux plus parler faire un top des meilleurs jeux vidéo ça n'a aucun sens puisque je le dis et je le répète en 2024 il n'y a plus le jeu vidéo ça n'existe plus il y a des jeux vidéo il y a des genres il y a des trucs mais dire celui-là c'est le meilleur définir un gothi mais le gothi pour qui ? mais donc toi sur les 6 mois sur les sorties Final Fantasy quel est le truc qui toi t'as accroché ? la merde Animal Well il paraît que c'est pas mal Balatro oui c'est très bien mais c'est quand même triste que Balatro qui ait un petit jeu qui fait appel vraiment à nos instincts je sais j'ai joué 4h cet après-midi je suis en train d'essayer de débloquer t'as fait des streams je suis en train d'essayer de débloquer c'est épouvantable comme jeu d'ailleurs oui non ça veut rien dire voilà je pourrais comme ça je tape dans une poubelle je peux te citer 3 jeux mieux que ça qui donneront plus de plaisir à 90% des gens qui nous regardent ok Furlid donc Final Fantasy moi FF7 Rebirth je le valide à 100% en tête en première place non de toute façon déjà j'ai carrément pas joué à assez de jeux pour pouvoir formuler un top en vrai moi dans le top 10 ou même dans le top 20 je sais plus le truc que j'ai trouvé étonnant c'est clair de rien les notes sont assez basses j'ai comparé à où on en était en 2023 à la même période et j'ai l'impression que si on en croit Metacritic 2024 serait parti pour être une mauvaise année en termes de jeux vidéo franchement j'ai quand même pas l'impression que ce soit le cas enfin oui globalement sur la fin d'année mais on savait que l'année était un peu calme quand même on l'a su dès 2024 il y allait avoir un petit ouais après après on dit ça mais enfin voilà je suis totalement d'accord avec Agbu sur le ridicule de comparer ces jeux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres mais d'un autre côté enfin Balatro c'est oui c'est un super jeu Animal World oui c'est un super jeu dans le même classement que Final Fantasy ça n'a strictement aucun sens je suis parfaitement d'accord ça n'a strictement aucun sens mais à l'autre côté de ça moi j'ai quand même vraiment l'impression que ce premier semestre je te dis en toute honnêteté moi perso oui bah FF7 Rebirth si tu veux mais c'était dans le conducteur monsieur Metacritic comme on l'appelle et toi François déjà oui on parle d'un top Metacritic donc je crois que leurs critères c'était que ce soit un jeu qui ait eu 7 reviews de médias professionnels et en gros ils faisaient la moyenne des notes c'est comme ça donc oui ça vaut ça vaut ce que ça vaut et dans le truc ils excluent les DLC oui ce qui veut dire que normalement devant ton Final Fantasy il y a le DLC il y a l'Earthree tout à fait j'adore l'Earthree il y a de base et tu cites aussi un très bon jeu parce que je lis ces notes en même temps vas-y cite-le cite-le vas-y et puis je te relance ah ouais mais ça c'est pas pour maintenant ah bon la déception pas de spoilers laisse le temps au temps et à l'amour comme disait le poète et voilà non c'était le chat ils m'ont trouvé d'accord et voilà et sinon moi après je vais pas jeter la pierre à Furo pour aimer FF7 c'est juste une question de moi en 98 je jouais à Pokémon et c'est vrai que s'il y avait des jeux voilà c'est comme ça on peut comprendre ce pouvoir là et c'est des choses qu'on voit encore enfin le test qu'avait fait Rudyard Clippling sur le jeu on voit clairement qu'en écrivant il pleurait il repensait à son enfant alors je précise que moi j'avais pas du tout joué à FF7 à l'époque et je suis absolument pas fan du FF7 d'origine donc cet argument là pour le coup pas très valable mais bon Isu si tout ça ne vaut rien et quel est le jeu qui t'a marqué toi dans la première partie de l'année ? non mais moi je sais pas moi j'apporterais de la nuance quand même aux analyses brutales et brutes de décoffrage de mes collègues écartons les extrêmes voilà le rationalisant au centre évidemment que l'exercice du top est toujours un peu limité de toute façon mais c'est pas de discussion mais il y a des jeux qui sont aussi meilleurs que d'autres même si effectivement on compare des choux et des carottes mais entre un chou moisi et la carotte qui a gagné le prix de la meilleure carotte d'Angleterre on peut classer si la carotte te donne la diarrhée alors que le chou tu le digères bien tu vas prendre le chou pourri tu m'as convaincu avec vous c'est vrai super argument mais ceci étant dit comment accorder une once de crédit à un top 20 un top 20 des meilleurs jeux du début 2024 qui ne cite pas une seule fois Eldivers 2 je veux dire c'est incompréhensible alors je sais qu'à la réda que tout le monde est passé à côté sauf monsieur chat et moi qui avons passé 4000 heures accumulées mais Eldivers 2 est un jeu incroyable il n'est pas dans le top 20 il n'est pas dans le top 20 alors je me suis dit peut-être qu'il s'est fait review bombé mais c'est notre professionnel au final il n'est pas dans le top 20 juste parce que je crois il n'y a pas eu assez de tests le truc c'est que les versions review sont arrivées ultra tard il n'y a pas eu 7 tests de Eldivers honnêtement j'en sais rien mais je sais que le jeu en termes de tests il est très très mal passé juste parce que les versions review sont arrivées hyper tard ce qui est courant pour les jeux comme ça de toute façon et puis de toute façon le jeu il cartonnait bien avant que les testeurs aient eu le moins d'opportunités leur test est disqualifié leur top est disqualifié de toute façon Metacritic c'est de la merde depuis le temps on le sait voilà exactement non mais vraiment du coup c'est dommage d'oublier de passer sous silence ce jeu qui va probablement être le gothi pour plein de gens voir le go le go le go le go d'aider d'essayer le go le go d'aider oh là 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 le go attend le game le go de 2 le go le go de 2 voilà bon moi ce qui m'a quand même frappé c'est que il y a plein de jeux indés en fait qui ont fait leur chemin dans ce top si on doit lui reconnaître une forme d'intérêt c'est quand même d'avoir fait remonter des jeux comme Animal Well comme Balatro comme d'autres qui sont dans le top 10 ou 15 qui sont des tout petits jeux et voilà des jeux que moi je connaissais pas par exemple et le fait de lire l'article me fait tiens qu'est-ce que c'est ce truc là notamment un espèce de shoot qui s'appelle Moulette Mat Jack numéro 8 inconnu au bataillon pour moi carrément un top feu au hasard ils ont jeté les jeux en bas de l'escalier c'est fou enfin voilà c'est bon alors on nous dit Eldiverse 2 a un métacritique de 83 et le 20ème jeu de la liste à 84 effectivement c'est par design mais c'est agrissant enfin pardon excuse-moi mais non mais parce que voilà j'ai pas en tête les derniers jeux de la liste mais vraiment c'est comme tu l'as dit c'est pirouette poterie non mais Moulette Mat Jack il est numéro 8 oui oui mais pas dernier du tout non mais ça montre bien le problème mais non ça me montre peut-être que t'es passé à côté d'une perle comment ça s'appelle ta merde Moulette Mat Jack Moulette Moulette Mat Jack bon on va regarder après peut-être que c'est bien peut-être chat peut nous passer une vidéo quelqu'un qui a dit incroyable tu sais quoi on va être le testé en 20 secondes alors c'est du agar corps c'est un shoot où tu dois descendre des ennemis pour rester dans la course ça va peut-être juste tout péter dans un boulot il y a assez de reviews c'est possible je sais pas ça a peut-être été un hit je sais pas quel pays et nous autres là il va arriver non bon chat a peu ne zappez pas ça va arriver ça va arriver ne réglez pas votre poste de télévision ouais c'est hop ça y est voilà alors ouais c'est beaucoup mieux qu'Elde Averse 2 clairement je comprends c'est plus coloré alors IGN en dit beaucoup de bien c'est signe de qualité ah ouais ouais c'est un jeu ambiance IT parce que c'est vrai que ça manque en ce moment t'as un timer qui est très court genre une dizaine de secondes et il faut tuer des ennemis pour remettre des secondes sinon le jeu s'arrête d'accord non mais c'est peut-être pas mal mais ne jugeons pas un jeu sur un trailer voilà on est au-dessus mais c'est le métier mais c'est mon métier tu crois que je suis payé à quoi bon vous avez été beaucoup trop long et pas du tout coopératif donc vous allez être puni ah ouais il va falloir se filer sur les quiz parce que je vois l'heure là l'émission elle va faire 6h j'inspire monsieur chat jingle quiz quelle célérité monsieur chat bon ce quiz ce premier quiz de la soirée s'appelle les premiers pas du canard je vous rappelle que tous les quiz ont été conçus par Sonia qui est l'autoresse autrice de l'album des 20 ans de Canard PC bisous Sonia bisous Sonia absolument et qui donc a concocté des questions à sa façon c'est-à-dire effroyablement difficiles mais celui-là celui-là est quand même relativement facile surtout surtout vu les gens qui sont autour de cette table vu le genre qu'il y a autour de la table première question y compris celui qui est là depuis un an et demi ouais bien sûr première question première intitulée attends attends faut que tu dises aux gens qu'ils peuvent y jouer sur le quiz kit oui ils peuvent y jouer sur le quiz kit voilà il faut leur laisser un peu de temps pour qu'ils cliquent à droite avec la souris qu'ils rentrent leur petit pseudonyme parce que sinon on ne pourra pas les citer à l'écran ouais surtout pensez à rentrer votre pseudo sinon on ne pourra pas faire un classement très pertinent je vous donne l'énoncé de la première question de quelle erreur monumentale et on le remercie commise par l'éditeur Hachette est né le magazine Canard PC très facile c'est Agbou le quiz en fait non mais c'est très très facile Agbou ne répond pas première proposition je pense que je l'ai revendre le magazine joystick deuxième proposition fermer le site joystick.fr troisième proposition éditer le magazine public ça c'est vrai que c'était un péché et quatrième proposition licencier l'ordre casque noir messieurs autour de cette table je pense que là on commence doucement ça va oui non là ça va s'il y a des propositions ça va à chaque fois furo bah attends j'attends quand même je vais pas donner la réponse aux gens mais donne ton avis revendre le magazine joystick d'accord et c'était évidemment la bonne réponse citons quand même citons pour rendre justice à l'histoire que la personne qui a revendu qui a pris la décision de revendre le magazine joystick qui est un magazine qui marchait très très bien à l'époque c'était le fils Lagardère le fils Lagardère qui qui s'est dit qui s'est dit au début des années 2000 jeu vidéo aucun avenir il était passionné de tennis et donc il a revendu joystick il a revendu plein d'autres magazines en fait il a coulé la boîte de papa et je trouve que c'est un très bel exemple sur le problème de l'héritage dans le système capitaliste c'est qu'en général son père qui était Jean-Louis Lagardère Jean-Paul Jean-Luc Jean-Luc j'étais prêt Jean-Luc moi je l'appelais Jean-Charles Lulu la déconne qui était Jean-Luc Lagardère était vraiment pour le coup un titan de la presse quelqu'un vraiment qui a bâti un empire et son fils je le salue s'il nous écoute Arnaud c'est ça ? Arnaud c'était vraiment le dernier des losers Nono non mais c'est vrai il a fait une écurie de tennis de table et ça a fait que pendant 15 ans le tennis de table pardon excuse-moi il a fait une écurie de tennis une écurie de tennis et pendant 15 ans le tennis français était nul il y a eu quelques joueurs mais aucun n'a été numéro un mondial donc voilà bravo Je ne suis pas sûr que ça repose exclusivement sur ses épaules ça s'amène tu sais quoi ? si je peux chier sur Arnaud Lagarde je le ferai toujours vraiment Deuxième question elle est un petit peu plus tricky Monsieur Chat peut l'a lancé quel est le jour de sortie du tout premier numéro de Canard PC ? J'ai quatre propositions à vous faire Pas la date exacte mais le jour de la semaine Non c'est la date Oh ouais non je ne sais pas ça Donc c'est en 2003 ça je vous le donne S'agit-il du mercredi 26 novembre du mercredi 27 novembre du mercredi 28 novembre ou du mercredi 29 novembre Isual ? 26 Puro 26 26 sans sourcil Olivier Le 26 Je ne sais pas Parce que je me rappelle qu'on a fêté les 20 ans le 26 C'est la bonne réponse Effectivement Je croyais que vous sortiez le jeudi Non ? Non c'était le mercredi D'accord le mercredi Ok Bah tu vois C'était il y a plus de 20 ans Et oui Et souviens-toi Yvan Souviens-toi Yvan de ce moment où on a reçu les premiers résultats Non Je ne me souviens pas Pour tout vous dire les premiers résultats des ventes de magazines On les a reçus par fax Ouais C'était un lundi C'était un lundi ? C'était le premier sondage sur les ventes Ouais Et on en était entre nous à parier entre 10 000 15 000 Facile On partait d'un magazine qui vendait 100 000 Donc On a dit 1% Si 1% nous suit On avait la confiance C'est plutôt 1% Premier sondage 1500 Sur un tirage à 50 000 C'est bien ça ? Sur un tirage à 50 000 50 000 Non Les débuts Les débuts ont été compliqués La suite aussi Tu me diras Il y a eu un petit problème de surdimensionnement Le coup d'envoi d'une aventure Un petit problème de marketing aussi probablement Parce qu'on s'est rendu compte que personne ne savait qu'on sortait un magazine Et nous on s'est dit mais si On est des stars Le bouchard Ils vont nous suivre Tu parles En 2003 Les réseaux sociaux n'existaient pas Donc toucher le public ce n'était pas si simple Troisième question Agbou Tu n'as pas le droit de répondre Je ne vais pas connaître la réponse Quels sont le premier et les derniers mots de l'édito de couverture du numéro 1 Je vous fais quatre propositions Il y a quand même des choix Il y a quand même des choix Attends Bienvenue Contient des traces de poney Enfin Ça c'est du journalisme bordel Cher Rendez-vous chaque semaine Eh bien Bonjour Oui ce canard est déjà un scandale Je tiens à dire que je l'ai Tu l'as Je l'ai C'est donc Enfin Ça c'est du journalisme bordel Ouais je dirais Il n'a pas le droit toi C'est ton médaille gris C'est toi qui l'a C'est à goût Non mais vous savez Pourquoi j'allais dire Enfin Et ça c'est du journalisme bordel Parce que j'étais en train de me dire Non mais ça c'est le style d'Yvan On était très fusionnel à l'époque Mais vous êtes voilà Vous êtes défrère J'ai commencé J'ai commencé un édito par Enfin Mais c'est pas moi qui écrivais l'édito J'étais pas rédac chef Mais non mais c'était moi Mais on l'écrivait Une fois sur deux Je crois Je m'en souviens même On s'était répartis Comme les petites phrases en haut D'accord ok Celui-là Je pense que c'est toi Qui l'as écrit D'accord Ok On a peut-être écrit à deux Ceci dit On faisait aussi ça à l'époque Parce que moi je suis pas vulgaire Je m'ai pas bordel Jamais Oui mais justement C'était la blague C'était un ressort comique Parce que l'édito se terminait Par journaliste de qualité Machin Ah oui oui d'accord Qui refusera toujours la vulgarité Voilà Oui d'accord Ok 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 Quatrième question Celle-là elle est mortelle Littéralement Dans quel numéro Le fidèle lapin rose De Didier Coulis Fait-il Sa première à Paris Vous savez que les dessins La mascotte a évolué Dans l'histoire de Canard PC Oui c'est vrai Était-ce dans le numéro 3 Était-ce dans le numéro 18 Était-ce dans le numéro 44 Ou dans le numéro 67 Agout J'en ai aucune idée À hasard alors Je connais à peine Ma date de naissance Donc si tu veux Je pense que c'est tard Ça doit être le Non je dirais 3 44 Je dirais la 18 Parce que l'oeuf J'ai l'impression qu'il Il a quand même une vie Moi je dirais 44 Donc voilà 44 Bah je veux dire 29 Au moins on est sûr La bonne réponse Était le numéro 18 Oh là là Ok Je me souviens qu'on avait un Qu'il a eu Dans le Ah oui Mais il y a une majorité Incroyable Il y a eu une majorité Mais si 177 Majorité c'est trompé Ouais mais 100 Quand même pour la bonne Écoute c'est une majorité Relative Ça ne nous empêche pas De faire un gouverneur Arrête Ça suffit Mais attends moi Je vois 100 réponses Pour du numéro 18 Oui mais 77 Plus 47 Plus 38 Ah oui C'est quand même La réponse Qui a le plus de Ok Il y en a qui sont en train De compulser l'album En même temps Qui trichent Ah oui ça peut être Ah peut-être Ouais faut être rapide Allez cinquième question Quel site internet A fait l'objet D'un partenariat Dans la rubrique Download Lors des premières années Du magazine Ah je m'en souviens Ouais Était-ce Gamecule.com Oh non Material.net Metaboli.fr Ou Gandhi.net Tu te souviens ? Ouais je m'en souviens Parce qu'il fallait Il fallait faire un petit code Et c'était moi Qui faisais le code Vas-y Le code C'était quoi alors ? C'était Metaboli Metaboli On leur donna un petit code Et ils avaient Ils avaient des réductions Et chaque numéro Fallait trouver un nouveau code Donc tu sais tu fais Jeux vidéo cool Machin au bout d'un moment T'as plus d'idées C'était effectivement Metaboli Qui entre temps Est devenu Games Planet Games Planet Exactement Et qui est toujours Partenaire de Canard PC Je les avais rencontrés Je ne savais pas Que c'était les mêmes Je les avais rencontrés Des petits artisans Du commerce en ligne Qui essayent de De vendre leurs jeux Moins chers que sur Steam Parce qu'ils récupèrent Les clés directement Auprès des éditeurs Tout en étant propre Payant la TV en France Et le mec Il fait son petit truc Je les ai rencontrés Il y a 8-10 ans Un truc comme ça Et on part pour un dossier Sur les clés Steam Pierre Forest Qui est toujours à la tête De Games Planet Aujourd'hui On salue Acheter chez eux C'est moins cher Un peu moins cher Et en plus accessoirement Ce sont des partenaires Du coup Tout à fait historiques De Canard PC Ça fait partie des gens Rares Qui nous ont soutenus Depuis le début Depuis le début Pas comme GaleCulte.com Par exemple Ah oui Eux ils se sont défilés Là récemment Ils nous ont jamais filé Une thune Jamais On leur demandait des chèques Ils disaient non Mais vous étiez hébergé Sur le forum Non ? Oui c'est vrai Qu'au début On était hébergé Sur le forum De Games Culte Ils nous avaient autorisé A venir scotter leur forum Pour annoncer Le lancement du magazine Qui était l'intégralité De notre campagne De communication Un post sur un forum Voilà Sixième et dernière question Extrêmement facile J'ai presque honte De vous la proposer Omar Boulon Jouait d'un instrument De musique Pas banal Lequel était-ce ? La chaîne de moto Le peigne La contrebasse La flûte en traversière De Taille Qui se joue uniquement En solo Si je ne m'abuse Je confirme Je confirme Instrument monodique Du coup Bon là Les lecteurs d'avoir S'en souvenir Parce que Kouli Avait fait plein de dessins Il n'y a qu'un seul Vrai instrument Dans les réponses Donc je pense que Ça devrait Ça devrait aller Naturellement Vers la contrebasse N'est-ce pas Et honnêtement Moi je l'ai entendu jouer C'était pas terrible Non mais Je vais vous expliquer pourquoi Parce que La contrebasse acoustique Donc il en jouait comme ça Et puis il tapait dessus Et tout Et c'est qu'en fait Vous avez le son de la contrebasse La basse qui fait bon Mais vous avez aussi Les cordes qui rebondissent Contre le fret Et ça fait Comme ça Si je peux me permettre Contre la touche La touche Pardon Excusez-moi maestro Et donc Je ne suis pas tombé amoureux De l'instrument Ok Ok Est-ce qu'on a un gagnant ? Oui Timmy Corpo Bravo Bravo Timmy Ah oui Et puis très très largement En plus Avec Simple et Funky Madi Il a défoncé la compétition Mad Lolo Qu'on connait bien Oh Wendelrin Et Oh Wendelrin Qu'on connait bien Oh Wendelrin Monsieur Biscuit Par ici on l'appelle Bon bravo A la gagnante Ou au gagnant Je ne sais pas Avant d'attaquer La deuxième partie Et donc le deuxième quiz Nous allons devoir nous séparer D'une partie de l'équipe A tout jamais Il est temps de faire rentrer Quelques remplaçants Et donc nous Disons au revoir provisoirement On les entend dans l'escalier On entend leurs petits pas Et à sous-pas François Mon dieu La suite Ça sent le fauve La suite de la Dream Team Ce sont les plus beaux qui arrivent Il fait 4000 degrés Ça a sué sur ce coussin Nous avons déjà un blessé Sur le plateau Voilà Attention au micro C'est bon Et parlez dans le micro On se rapproche Bien dedans Comment ça va ? Oh mais Bonjour Bonjour Je sais je glisse Vraiment Je veux passer le coussin Je ne déconne qu'à moitié Mais c'est normal Il fait excessivement chaud Non mais c'est bien Il fait chaud Il fait chaud Là-haut c'était bien On se fait dévorer par les moustiques tigres Apparemment grosse invasion de moustiques Dans le 92 et le 91 Et je n'ai pas été parignée ce soir C'est des familiers de la rédaction Les moustiques tigres Bienvenue donc à Hélène Ripley Et à Perco qui nous rejoignent Et à tout à l'heure Agbou et sous-pas François Bonjour les amis Comment ça va ? Ça va très bien écoute Eh bah ça va bien C'est mieux depuis dimanche Oui Il y a comme un poids qui est parti Oui Et puis en plus il y a deux poids qui sont partis Puisque vous avez bouclé Alors c'est Rive d'autre plateau Tout à fait Qui est ici évidemment Qui est là Mais oui Que je vais pouvoir montrer Qui est-ce qu'il est beau ? Ils sont tous magnifiques Ils transpirent l'été Celui-là il est particulièrement beau quand même N'est-ce pas chat ? Magnifique Voilà Et si tu le montres à l'écran c'est encore mieux Sans vouloir faire le forceur tu vois Si peu si peu Dis le mec qui porte une casquette canard PC et un t-shirt Pas encore ça va venir Ah tu l'avais encore mis ? Non J'attends qu'il fasse vraiment chaud Qu'est-ce qu'on a de beau dans ce hors-série ? Dites-moi Puisque vous en êtes les principaux artisans Traditionnellement Nous on est tellement sur la suite On a un petit dossier sur les jeux de l'été Les jeux faciles Les jeux de l'été Mais pourquoi non ? Les jeux de l'été ? Ça nous paraît cette saison Ça veut dire quoi ? Ça veut dire jeux faciles à transporter ? Oui ça veut dire petits jeux Ça veut dire trucs qu'on peut embarquer plus ou moins un peu partout Et puis ça veut dire aussi des trucs sur les thématiques qui sont directement liées Parce que c'est marrant Donc des jeux comme Littoral Littoral Livage Marais Bon voilà On a une bonne trentaine de tests quasiment Ouais donc deux grosses sorties là en français qui sont Wormspan qui est Wingspan avec des dragons Voilà Et encore un nouveau jeu d'une J'ai essayé d'expliquer à Ismaël plutôt dans la journée C'est une nouvelle version 8v2, un stand-alone d'un jeu d'il y a 3 ans Par quoi on a vraiment passé 10 minutes à taper les explications sur quel jeu d'une était local Et j'ai fait j'ai rien compris désolé J'ai rien compris mais c'est bien alors Tu sais quoi tu parles manifestement Ok il est en kiosque à partir d'aujourd'hui Eh oui Mais ça tombe merveilleusement bien On a fait l'émission exprès pour ça C'est la très belle convention de Reynaud Mais oui Oui tout à fait Avec un lapin en string quand même Et un lapin Je l'adore Je l'adore Puisqu'on parle d'été Nous avons une collection d'été Ah l'art de la transition C'est le moment de clipper C'est le moment de clipper Les textiles canard PC vous présentent la collection d'été Avec la casquette, le sac de plage Bientôt le linge de l'île Différents t-shirts Donc vous pouvez tout retrouver Il y a l'autre coloris à ta droite Non mais Isabel on est vraiment les deux à perdre la résistance On est les seuls Ah mais vraiment c'est littéralement C'est le linge de t-shirt qui a notre pot là Et voilà Il y a les gens qui assument Et puis les autres Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Hein ? Bon Toujours dans la thématique qui était Je vous ai demandé de me dire De préparer quelle va être Votre stratégie vidéoludique pour l'été Quel va être votre jeu de l'été ? Julie ? Moi je me suis dit que j'allais en profiter Pour faire le jeu qui est dans mon backlog Depuis très longtemps Et où tout le monde s'accorde à me dire Il faut absolument que tu fasses ce jeu Quoi ? T'as pas fait ce jeu ? C'est un peu le Star Wars des jeux vidéo Et c'est Outer Wilds Que je n'ai jamais fait Je vois Isual lever les yeux aussi Mais non mais c'est Tout le monde me dit C'est absolument fait pour toi Il faut que tu joues à ce jeu Et surtout Ne te renseignes pas sur ce jeu Et c'est vrai que j'ai rarement vu un jeu Où vraiment collectivement Les gens commencent à te raconter un peu Ce qui se passe dans le jeu Et se disent Non Attends on va pas te déflorer la surprise Donc du coup je sais pas grand chose de jeu Si ce n'est qu'on arrive sur une planète inconnue Qui a son propre fonctionnement Et que C'est même pas ça Il y a une espèce de boucle temporelle c'est ça ? Oui on peut spoiler Toi tu l'as fait ? T'as pas aimé ? Moi j'ai dû passer à côté Parce qu'effectivement Tout le monde dit que c'est génial Mais moi ça m'a vraiment laissé de marbre C'est peut-être qu'il y a un côté un peu énigme Qui moi Non c'est parce que tu n'as pas d'âme Ah mais c'est l'autre C'est l'autre raison Moi ça me donne incroyablement envie Tu vas passer un très bon moment C'est extraordinaire Le simple fait qu'on me dise Je veux pas te gâcher la surprise Tu vas voir Enfin ça me donne envie Donc sur ma droite C'est la thématique espace planète Puisque toi Perco Tu m'as annoncé Que tu allais attaquer The Planet Crafter The Planet Crafter Oui parce que D'abord parce que comme tu le disais Nous paradoxalement On joue aux trucs qui sont déjà sortis Auxquels on n'a pas pu jouer Dans le backlog Pendant l'été Ensuite parce que Ça ressemble tellement à Subnautica Et Subnautica est tellement fabuleux Qu'il faut essayer Et puis Voir Agbu Je vois une moue Et jouer à ton jeu de l'été T'as pas de raison On attend ton jeu de l'été Et puis voilà Agbu est dithérambique dessus Et quand il est dithérambique Sur un truc qui a d'autres couleurs Que du marron Du vert Du gris Où on peut planter autre chose Que des patates Je me dis qu'il faut aussi Encourager Cette ouverture vers la beauté du monde Chez notre collègue Donc voilà Donc ce sera The Black Craft Oui tout à fait Ok A nos 1800 M'as-tu dit Isual Oui Parce que tu l'avais pas fait Si Ah bon Si D'accord Mais c'est un peu compliqué Parce que moi J'ai pas Je n'ai rien réservé Niveau vacances cet été Je me disais Non non Je reste chez moi Tout l'été Enfermé De toute façon Pour jouer A Satisfactory 1.0 Puisque Satisfactory On a été anticipé depuis 2015 Et là Et donc Ils ont annoncé la date Effectivement Et c'est Début septembre Donc Je suis un peu niqué D'autant que Mon plan de repli C'était le DLC de Factoriaux Donc qui se passe dans l'espace Après la fin de Factoriaux Où le Factoriaux Faire une gigantesque base Pour faire décoller une fusée Et là du coup Ils ont un DLC Après c'est dans l'espace Et tu mines des astéroïdes Tu fais des bases Sur des météorites Et tout Ça a l'air trop cool Et ça c'est 2027 Et voilà Et ça c'était mon plan B Et c'est le 15 octobre Je crois Mon été est gâché Tu n'as pas pensé À faire un stage Dans une usine D'été C'est vrai Ça aurait pu être Un plan de repli Non mais voilà Et du coup Je suis très très déçu Parce que j'ai très hâte À la 1.0 de Satisfactory Là ils viennent de sortir Le teaser en plus Il y aura des nouveautés Qui vont être très chouettes Notamment architecturales Et donc Je me suis dit Quel autre jeu de gestion On va pouvoir gratter Cette démangeaison particulière Et ça fait un petit moment Que je n'ai pas fait À nos 1800 Et que Vous savez C'est le genre de jeu Qu'on a dans le coin De la tête On se dit Ah ça je sais Que dans 6 mois A priori J'aurais envie d'y rejouer Donc tu laisses maturer Un peu Pardon ? Mais une demi-heure Simplement Mais Alors Tu n'as jamais tenu Si si J'y ai pas mal joué Mais Tous ces jeux là Au bout d'un moment C'est quand même Super répétitif C'est ce qui me fait Un peu peur Pour ce deuxième passage Mais il y a un côté Tellement bucolique En fait À nos 1800 Qui est un jeu sublime Et voilà Tu commences Tu fais 3 maisons de pêcheurs Un beau champ de blé Etc C'est sublime Ouais Et puis après Les usines de charbon Ouais voilà C'est après que ça dégénère Faut virer tout ce qui est Plus ou moins guerrier Les pirates Alors est-ce que tu Est-ce que tu joues à l'agbou ? Oui oui bien sûr Tu vires les pirates Tu vires tout ce qui est Oui oui mais c'est C'est moi qui ai inventé Et DLC ou sans DLC ? J'ai acheté quelques DLC Après il y en a plein Qui coûtent cher Qui sont pas forcément tous Il y a beaucoup de DLC cosmétiques Donc D'accord J'en ai acheté quelques-uns Qui rajoutent des trucs Notamment Il doit y avoir Le DLC en Afrique Etc Qui rajoutent d'autres maps Donc pourquoi pas Ouais parce qu'il y a un peu De colonialisme comme ça Pendant l'été Bah voilà C'est estival le colonialisme Et Et oui Et donc effectivement Il faut y jouer En désactivant les IA Parce que sinon En fait ça n'a aucun Enfin moi je laisse Une IA de pirate Dans un coin quand même Et sinon ça n'a aucun intérêt C'est vraiment des trucs Qui pop Qui te retardent de temps en temps Parce que les combats En plus sont nuls Voilà Mais je pense que ça va Faire le job D'accord Furo Des fois tu me Je ne te comprends pas Je ne comprends pas Ce que je suis en train de lire Le DLC Road to Elysium De The Talos Principle 2 Oh Ah oui Ok Donc là à gauche C'est encore en train de juger Alors tu me juges aussi Non Jugez Jugez Moi je te comprends Attends Bah oui attends C'est quoi ? C'est des énigmes C'est ça ? Oui donc c'est globalement Un puzzle game Voilà Dans lequel on joue Et on est accompagné Par des robots Qui apprennent à devenir Des humains En substance Voilà C'est un show The Witness On peut le dire Ouais sauf que c'est bien Contrairement à The Witness Oh non Alors là Autour-Wilds Qu'on a pris pour Non Non mais C'est terrible Bande d'Iconoclast C'est une émission A balle réelle On n'a pas le temps Les grosses têtes C'est une émission quiz Je ne vois pas Le troisième petit Disco Elysium Non Alors écoutez C'est un puzzle game Qui a l'avantage D'être beaucoup moins prétentieux Que C'est vrai que c'est un peu prétentieux C'est Jonathan Blow Qui est C'est un jeu Qui est sorti L'automne dernier Je ne sais même plus Fin d'été dernier Bon bref Que j'avais beaucoup aimé J'en ai déjà parlé Dans cette émission Et là il y a donc Un DLC Qui est sorti A peu près En Shadow Drop Pendant le non E3 Début juin Qui apparemment Qui est en plus Apparemment très généreux Il fait plus de la moitié De la longueur du jeu d'origine Et déjà Talos Principle 2 Il était super long Alors que déjà C'était quand même un jeu Qui était assez long C'est l'air joli Je ne sais pas si la vidéo C'est le DLC C'est le DLC Globalement c'est un jeu Qui est visuellement Très joli Je le trouve vraiment Bien écrit aussi Et puis je trouve que Le puzzle design Est ultra bien foutu En tout cas dans le jeu d'origine Donc voilà Pour moi c'est un peu La définition du jeu Je détente Et je pense que Ça va bien m'occuper Et nique mais je détente Dans la même phase Un jeu à casse-tête Oui bah écoutez Désolé moi J'aime bien travailler Mon intellect Je ne sais pas quoi vous dire J'ai prévu Une petite séquence Exprète pour toi Voilà C'est gentil Une séquence Breckner Après avoir jugé Tous les jeux Dont j'ai parlé Parce qu'après Mettre Pris un vent Avec mon top Metacritic Je vais me prendre un vent Tu t'es pris un vent Sur ton top Metacritic Oh là là Ils ont été très cru On en a parlé une heure Que pour m'agonir D'un jure Ah ok On a agonir C'est le tour C'est le tour du top Steam Deck Le moment Furo Il y a un Steam Deck Autour de cette table Pas moi Mais j'ai regardé Furo jouer Donc ça compte Moi j'en ai trois Mais oui il y en a mille Alors de ce que je sais Il y a un Steam Deck A la rédaction Mais je ne l'ai jamais vu Moi non plus Je ne sais pas où il est Constamment Dans le monde Le Oled C'est comme la Switch De la rédac Il y a un Oled Un Tera Qui est arrivé par la poste Sans avertissement Avec un gros logo valve Sur la boîte Et on ne savait pas Mais qu'est-ce que c'est que ça Voilà Donc Steam Deck Et T C'est compatible Tu vas jouer Pour moi c'est totalement définition Il est totalement évident Que mon DLC De The Talos Principle 2 Qui est un jeu extraordinaire Comme chacun sait Je vais pouvoir y jouer Sur Steam Deck Non alors pour de vrai Moi oui Pour moi c'est vraiment La machine de vacances Et quand tu vois le top Parce que là Les quatre premiers jeux Du top Steam Deck C'est Elden Ring C'est quoi le top Steam Deck Qui joue à Elden Ring Elden Ring sur Steam Deck C'est étonnant Star du Valet Oui là je comprends Ballatro Zéro surprise Et le quatrième Baldur's Gate 3 Hein ? Fais le truc Mais ils te font sur les genoux Le plus gros jeu Non mais c'est vrai Que c'est des trucs Que t'as envie de faire Sur un gros moniteur D'un point de vue purement technique On va dire Tourne étonnamment bien Sur les machines de ce genre D'accord Après le fait Deux images par heure Ouais Non 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 En vrai il y a moyen de claquer Bon alors 30 fps évidemment Pas 60 Rêvez pas Non mais Il y a moyen d'y jouer Dans des conditions Très 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 correctes Après au delà de ça Moi j'avoue Jouer à Baldur's Gate 3 Sur un écran de 7 pouces Ça me viendrait pas à l'esprit Bah Mais Bon écoutez Les gens en foncière En vrai moi Les top steam Les top steam deck M'ont toujours Vraiment interloqué Je suis toujours regardé En me disant Mais d'accord ok En vrai c'est pas magnifique Il y a un effet de masse aussi Non mais quand tu passes Un certain nombre d'heures devant Genre par exemple Disco Elysium Tu vois Un truc qui a une durée Un peu plus finie Disco Elysium Je l'ai fait sur Tiens toi bien Je l'ai fait sur Switch Parce que justement J'aimais bien le côté de lecture Dans mon lit Tranquille Elle fait Elden Ring Sur PS Non mais Oui je suis une hérétique Mais Disco Elysium Il marche super bien Sur les machines de ce genre là Et bah ouais Typiquement Je pense pas de soucis Baldur's Gate J'aurais plus de mal Elden Ring aussi Mais en fait Qui n'avait pas De machine comme ça Est-ce que là Au moment de l'été Ça vous tenterait ? Moi ça va Parce que je me suis échappé Avec la Switch de la Reddac Que Elysium N'a pas vu depuis 2 ans Elle existe Perco oui Non non A mort Ça me tenterait à mort Mais après J'ai pesé Le pour Le contre Un peu toutes les spécificités De la machine Et je me suis dit Que j'étais pauvre Donc Mais Si on fait abstraction Si on fait abstraction de ça Ah oui non Evidemment C'est un luxe Tu vois elle est là Par exemple Je vais essayer de la voler Mais Non c'est autre chose C'est un truc Comme par hasard Dont t'aurais l'usage ? Pas du tout Bah je sais pas Moi j'ai un ordi Donc je comprends pas Il n'y a pas des moments Où tu veux jouer en train ? Je suis jamais dans le train Je suis chez moi tout le temps Bah oui c'est vrai Tu joueras à Anneau Non mais c'est vrai Quand tu parles de partir En vacances Mais dans ton lit T'as jamais envie de jouer Dans ton lit par exemple Il va jamais au lit Je suis devant mon ordi Non non vraiment T'as pas l'usage Tu vois pas le user case Vraiment je comprends pas Et si on t'enferme Sur une île déserte Avec un steam deck Et un panneau solaire Non non vraiment Je comprends pas Mais après Si vous êtes content Avec ça Non moi j'en ai pas Mais je dirais que c'est Par contre je vois complètement Le côté luxe J'en ai clairement pas besoin Ce serait un luxe Les moments où je prends le train C'est un luxe A partir du moment Où t'en as trois je pense Ouais Après je pense qu'il faut pas Négliger La quantité de gens Pour qui c'est vraiment Devenu la machine de jeu Principale Moi je le constate Je le constate très régulièrement Qu'il y a des gens Qui me disent Qu'en gros Depuis qu'ils ont un steam deck Ou une machine concurrente Le PC fixe Ils s'en servent plus Que pour bosser C'est presque plus Une machine de jeu Pour eux C'est juste une manière différente D'appréhender le jeu vidéo Je pense Et en tout cas Voilà Je vais en profiter Pour glisser mon petit truc De toute façon On sait que c'est une catégorie De produits Qui marchent très fort En ce moment La preuve très simple C'est que t'as à peu près Tous les constructeurs du monde Qui soit sont en train De sortir une machine du genre Soit l'ont déjà fait Soit en off On sait qu'elles y réfléchissent Et notamment Cet été Il va y avoir Un petit événement Qui est la sortie De ceci C'est ce que tu nous a amené Tout à fait Non ce n'est pas un Steam Deck Ça c'est l'Asus Rogalai X Donc version Mise à jour De la Rogalai Qui était sortie L'an dernier Qui va sortir Le 22 juillet Donc pour eux C'est un peu dommage Du coup ils ratent Les départs en vacances Avant Mais du coup Voilà Ça va être un des événements De l'été Donc voilà Elle est là Je suis en train de la tester Et le test Va donc pouvoir paraître Très prochainement Je l'ai vu Naviguer sur La bibliothèque Steam Avec genre Quatre paires de lunettes Pour pouvoir voir Ce qui se passe Et ils ont réussi Leur défi principal Qui était de faire passer La batterie De 9 minutes à 10 minutes Ou pas encore Je n'ai absolument Pas le droit De partager le moins Alors pour de vrai Je sais que c'est une blague Mais je ne vais pas y répondre Parce que je n'ai absolument Pas le droit De partager le moins Tu n'as même pas le droit De sourire à cette blague C'est horrible Une étincelle de malice Qui passe dans ses yeux C'est mort Mais c'est une des promesses De ce machin Dont la batterie La capacité en tout cas A doubler Par rapport à la regalaille De l'an dernier 14 minutes Il est temps de passer Au deuxième quiz Je demande le jingle quiz Ça a été sur la première partie Le quiz Vous avez trouvé des trucs ? Non Non mais c'est Sonia Qui a fait pour cent Il était facile Non si vous avez trouvé Plein de trucs Non même moi J'ai eu trois réponses Voilà Oh monsieur Alors que celui-ci Tu penses que C'est quoi ton chrono ? Il est juste Infaisable Oui mais attendez les gars Une fois sur quatre A chaque fois C'est vraiment ce que j'attends D'un quiz Il est infaisable Ce qui est important C'est de motiver les équipes J'ai une question Est-ce que toi Tu aurais eu les réponses Si on ne te les avait pas données ? Non pas toutes Ah c'est vrai ? C'est dire le niveau C'est quoi le thème ? Le thème c'est Dans le magazine Pour un jour Ou pour toujours Allez au revoir Même pas le sujet Donc Vous pouvez Comme dans la première partie Participer Évidemment En cliquant à droite Machin Le quiz key Tout ça N'oubliez pas de mettre un pseudo Si vous voulez apparaître Dans le Dans le top des résultats Ouais Sinon c'est que des Unknown machin C'est pas très drôle Alors la première question Est celle-ci Il y a toujours eu Des papiers culture Dans tous les numéros existants Vrai Faux Perdu Dans ton cul C'est vrai C'est vrai parce que J'ai souvenir de recettes Sur papier journal Au tout début Au numéro 1 Donc oui Ça doit être vrai De vrai ici Sur tous les numéros Sur 457 numéros Il y a peut-être eu une exception Allez je suis joueur Je veux dire du coup Faux Eh bien du coup On va être le camp du faux Le camp du faux C'est parfait Le puits du faux Le camp du faux C'est le camp de ceux Qui ont perdu On avait pas assez de foi On avait assez Il y a toujours eu Un papiers culture Depuis le premier numéro Regarde Et dans tous les numéros On est tellement zélé Moi j'ai lu tous les PDF Depuis l'histoire du magazine On les a tous relus Avant de venir Évidemment Question numéro 2 Attention monsieur cher Il y a toujours eu Des blagues de fin de magazine Dans l'ours Dans tous les numéros existants Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Est-ce perdu ? Ou est-ce dans ton cul ? Vu que c'est Sonia Qui l'a fait Là pour le coup Moi j'ai envie de dire vrai Mais je sens que ça va pas être De vrai d'affilée Bah pour le coup J'ai envie de dire faux Parce que pour le coup Je crois qu'il y a quelques numéros Où il n'y a pas eu de blague de l'ours Je suis pas certain Pour moi c'est complètement vrai Elle est arrivée en cours de route Je crois Pour moi c'est complètement vrai Mais il y a eu des moments Où sans faire expel A répéter une blague Ce qui est normal Moi je vais dire faux Aussi D'accord C'était faux Ah bah qu'est-ce qui s'est passé ? Horrible Pour la petite histoire Il n'y a pas eu de blague de fin Du numéro 6 au numéro 15 Oh le scandale Qu'est-ce qu'il avait sonné ? Au début Remboursé Ah bah remboursé Ok D'ailleurs il n'y a pas eu Pas y avoir de numéro Du numéro 6 au numéro 15 Donc C'est pas faux Mais ça il y en a eu Les 6 premiers numéros Ouais Et après Il y en a qui se sont répétés Oui c'est ça Mais ça c'est normal Et pendant un temps On n'en a plus mis Ah ok Et je crois que c'était moi Qui les mettais au départ Ah oui Et puis Je sais plus ce qui s'est passé C'était un humour J'ai passé l'âge C'est connerié Troisième question Plus technique Quel est le seul Parmi les jeux Que je vais vous citer A ne pas avoir reçu Un 10 sur 10 Dans Canard PC Ok Ouf Fallout New Vegas Half-Life 2 Bioshock Ou Dishonored Lequel de ces jeux N'a pas eu 10 sur 10 Ici Ouais je sais Pas tu sais Non je sais J'ai un doute Ton pronostic Ouais j'ai un doute aussi New Vegas Bioshock Bioshock Julie New Vegas New Vegas Je Mais il y en a un Qui a eu 15 sur 10 Je me demande si Half-Life 2 N'avait pas eu 9 Mais je suis pas sûr Ouais il y avait un piège Isual Bah le piège c'est que Dishonored a eu 15 sur 10 Exactement Ah bah non c'était Dishonored Qui a eu 15 sur 10 Merde Tous ces jeux là ont eu 10 Sauf Dishonored Dishonored qui a eu 15 On a assez vanné Agbou Sur le fait qu'il avait mis 10 À Half-Life 2 C'est vrai Qui était un excellent jeu Moi je soutiens tout à fait Agbou pour ça Ah oui je suis avec lui Dishonored je comprends Mais Half-Life 2 Y'a pas de haine Tu sais quoi Hitsman Absolution Ok mais Tu pourrais être En chef de ce magazine Franchement Tu le mériterais Quatrième question Quel sujet Quel thème N'a jamais donné lieu À un hors-série De Canard PC Ok Je vais laisser M. Charlton Nous rattraper Le sujet Qui n'a jamais donné lieu À un hors-série De Canard PC Les jeux multijoueurs Les jeux sur Mac Les jeux gratuits Les modes de jeu J'aurais tendance à dire Que c'est facile Mais je ne sais pas Moi j'en ai écrit Deux sur les trois Qui existent Julie tu dirais quoi Les jeux sur Mac Les jeux sur Mac Les jeux sur Mac Les jeux sur Mac Evidemment c'est la bonne réponse De toute façon Y'avait pas de quoi faire Y'avait 100 pages En fait Tu nous as sous-estimé On va faire 100 pages On le cartonne ce quiz Oui il est plus facile Que le précédent Non c'est quand on est meilleur Oui on est excellent C'est vrai que l'équipe s'est renouvelée On tire un peu l'équipe vers le haut Parmi ces Cinquième question pardon Monsieur Fer Parmi ces rubriques De la nouvelle formule 2015 Du magazine Attention Nous revenons plus en arrière Je me rappelle Mais j'étais pas encore Laquelle n'a existé Que sur un seul numéro Comment ça marche Mythologeux La marocanare Vieille branche C'est génial C'est vrai que Un rubrique qui dure un numéro C'est vrai qu'on avait fait ça Mythologeux Il y en a eu plusieurs Un avis Comment ça marche Comment ça marche Comment ça marche Je me demande si il y en a quelqu'un J'ai le souvenir Qu'il y en avait eu plusieurs Mythologeux Sauf comment ça marche Je me rappelle pas Ok Un des deux du bas Mais je sais pas Je vais dire Vieille branche Vieille branche La marocanare Il y en a eu Il y a 3 mois Je m'en souviens Beaucoup moins que les autres Julie tu dirais quoi Moi j'aurais dit mythologeux Mais visiblement C'est effectivement Comment ça marche Un nom de rubrique Très inspiré Un seul Un seul Le numéro 313 C'est celui de la nouvelle formule Il y a des moments où je suis là Oh on a pas de brouche Moi aussi Il y a aucune cohérence Je me rappelle C'est Hackbook qui avait dit Je vais faire une super rubrique Elle va être super Elle est déclinante A l'infini Je me rappelle plus Sur quoi il était d'ailleurs C'est un truc genre L'anti-aliening J'aurais pu aller voir Mais c'est vrai qu'on a Un nombre incroyable De rubriques quand même Ils sont tous plantés Tous Mais non mythologie Il y a eu plusieurs C'était Sebum qui faisait ça Mais c'est incroyable Parce que quand on a refait Le site web là Et qu'il fallait Reprendre tout le rubrique La liste Des rubriques De l'existence de Canard PC Pour bien classer Tous les articles Mais non mais les gars Sans déconner On doit scroller Dans la liste Mais oui Essayez de trouver Le cimetière Des catégories Pour cocher la bonne C'est horrible Allez sixième Et dernière question Quel sujet N'a jamais fait l'objet D'un Papier culture Canard PC La boîte à jambon Le confit d'oie Les bretelles de lit Je peux citer les auteurs C'est terrible Des deux plus étranges D'entre eux Oui moi aussi Alors lequel n'a jamais Fait l'objet D'un papier culture Je dirais Canard PC Mais en tout cas Bretelles de lit C'est sûr Canard PC c'est tellement conche J'ai envie qu'il y ait eu Un papier culture Et je suis sûr Non c'est le confit d'oie La boîte à jambon C'était Yvan La boîte à jambon C'était Yvan Moi c'était les bretelles de lit Et j'en ai jamais trouvé D'ailleurs Je veux dire Canard PC aussi Le confit d'oie Moi aussi Je suis d'accord D'accord C'est effectivement Le confit d'oie Il y a eu un papier culture Sur Canard PC Alors je ne sais plus qui Mais c'était dans le numéro 209 On a dit que Sonia Dans cette petite lettre On essaiera de le retrouver Parce que ça doit être rigolo Alors Est-ce qu'on peut avoir Les résultats C'est vrai que j'ai jamais pensé A faire ça en cherchant C'était proche Dis donc Qui a gagné Je dis Tu vois qui est la plus prête Moi je vois pas C'est pas un contestant machin C'est très souvent En deuxième Bravo Taquan Ouais bravo à toi Et après Et désolé pour le contestant Que je n'ai pas cité Mais Vicky Latruite Ah ouais mais c'est serré quand même Par rapport au premier Et Portugéniard Portugéniard Bravo Moi je trouvais que ça était dur Mais en fait pas tant que ça Finalement Finalement Nous avons une connaissance en psychopédie C'était plus dur C'était plus dur que le premier Quand même Ouais On est d'accord Et les suivants Ils sont comment ? C'est de pire en pire De pire en pire Ah c'est génial Bon bah avec Furo Nous on y va Bonsoir tout le monde Alors merci d'avoir joué avec nous Je vous rappelle Que vous pouvez soutenir La chaîne Canard PC De deux façons Soit vous venez Sur Ulule Pour notre Nouvelle page de Ulule Qui consiste en un abonnement Mensuel Qui permettra De débloquer Des contenus supplémentaires Soit évidemment Vous nous soutenez Sur Twitch Avec un abonnement Un abonnement prime Comme vous le voulez Merci à tous Et à toutes Oui On se retrouve dans Quoi ? Trois minutes Trois minutes Trois petites minutes Trois minutes Avec un nouveau plateau Avec un nouveau quiz Oh là là Et une seconde moitié De cette émission Garde ton pouce J'ai pas mis assez longtemps Ma casquette Donc Je vous le dis Mais tu l'apportes Tellement bien A tout de suite Et bonne soirée Ciao Nous revoilà Et bienvenue A nos nouveaux invités J'ai nommé Agar Et Denis Denis Il y a du nouveau Merchandising Ça va super Très bien Vous êtes entré Dans la chaudière Vous vous sentez comment ? Ça va On nous a attendu On nous a dit C'est un portrait du truc En fait ça va On s'attendait à ça Vous allez voir Dans 5 minutes Ça met un peu de temps A monter C'est la chaleur intérieure Ça qui monte Oui exactement Expliquer à nos viewers Qu'on a un petit peu chaud Dans le studio de Canard C'est les casquettes Qui vous tiennent chaud C'est vrai Voilà vous êtes tous là Tous les 4 Et c'est vraiment Le plateau que je voulais Parce que vous savez Vous êtes mes préférés Non Comment ça Je l'ai déjà dit Non Pas du tout Je voulais juste garder Les meilleurs pour la fin C'est énorme C'est pas la fin Nous on se batte sur la section 4 Voilà Les meilleurs pour la fin Oui Merci Voilà Un petit peu de jeux vidéo Avant de passer aux hostilités directes Oh quand même Voilà Parce que j'ai autour de ce plateau 2 personnes qui Non 3 personnes Que dis-je Ouh là là 3 personnes qui vont se rendre A la Gamescom Au cours du mois d'août C'est quoi la Gamescom Rappelez-moi C'est un endroit où on mange Des currywurst Tout en se renseignant Sur les jeux vidéo de demain C'est un grand salon Le plus gros salon de jeux vidéo européen Et où on va Et c'est en Allemagne Et c'est en Allemagne A Cologne Voilà Plus précisément Au Kohlmes Donc il y a un immense préfabriqué Un peu triste Préfabriqué c'est méchant Il y a quand même Quelques murs porteurs Ça ressemble quand même A un préfabriqué Oui c'est vrai qu'il y a Des murs porteurs Et il y a une cathédrale Quand même assez gloumie Mais qui est quand même Un peu le high point de la ville Parce qu'il n'y a pas tant de trucs que ça Ça ressemble un peu A des Batman Mais des mauvais jours C'est la grand messe européenne Du jeu vidéo C'est un peu Ça fait longtemps Qu'on murmure que c'est même mieux Que le 3 Et maintenant que le 3 n'existe plus On ne se cache plus La Gamescom C'est forcément mieux du coup Qu'est-ce qu'on en attend Cette année Agar ? Parce que justement On parlait de le 3 Il y a quand même Beaucoup de choses Lors du non E3 Il y en a de plus en plus On a l'impression 300 jeux annoncés Ça apporte quoi ? Quel est votre espoir du coup ? Déjà ça peut en avoir Une approche intéressante Parce que là on peut rencontrer les gens On peut parler aux gens On peut jouer aux jeux aussi Des fois il y a quand même Des vertical slides Qui sont montrés Qui sont un peu plus avancés Des quoi ? Donc des petits extraits de jeux Des portions verticales Voilà Comment on dit en français ? Des portions verticales de jeux Qui posent dans la suite du journaliste Pour qu'il les mange Et donc qui sont quand même Un peu plus avancés Que ce qui a pu être montré Par exemple dans les trailers Du non E3 Donc c'est pas forcément Pour des nouvelles annonces Parce que je pense pas Qu'il y aura des annonces Incroyables à la Gamescom Révolutionnaire Qui n'ont pas été annoncés Pendant le 3 Déjà le 3 Il y a pas mal de jeux Qui sont censés sortir D'ici la fin de l'année Mais on n'a pas de date Donc peut-être que Ce sera l'occasion C'est ça Et Kingdom Kingdom Comme des livrances Par exemple 2 Non c'est vrai que c'est vrai C'est vrai que c'est enfin L'occasion de mettre les mains Sur des jeux Dont on a eu l'annonce Il y a longtemps On va enfin pouvoir voir Ce que ça vaut Et des fois on en voit Un peu plus justement Qu'un simple teaser Un premier contact Qu'on peut avoir Mais il y a vraiment Des démos Ah oui Il y avait des hands-on Des mains Des mains dessus Des mains dessus Comme on dit On peut poser la main Des mains dessus Derrière les portes Non puis il y a aussi Beaucoup de développeurs En dehors des AAA Il y a aussi beaucoup De développeurs indépendants Qui font le déplacement Et des développeurs De tout pays Donc il y a des pavillons Aussi par exemple Le pavillon australien Où tu peux dire Ouh Il y a des pavillons nationaux Et c'est pas mal En vrai c'est pas mal Et beaucoup de développeurs De simulateurs Parce qu'on est en Allemagne Il y en a énormément Mais c'est vrai que j'ai pas pris Beaucoup de rendez-vous Avec eux On a une bonne vision De ce qu'on joue les Allemands Et je rappelle Sur le stand De Farming Simulator Il y avait un tracteur Un vrai tracteur Qu'ils avaient aménagé En cockpit virtuel Pour jouer au jeu Et ils disent Ça va quand même Très très loin Dommage qu'ils le vendent pas Il y en a qui s'en font chez eux Tu sais c'est Oui c'est vrai Et toi Denis Tu y vas pour quoi en fait ? Série des palubres Alors forcément J'y vais un petit peu Pour le business Pour Canard PC C'est ma mission principale Mais c'est toujours bon S'en tire l'air du temps D'avoir par exemple L'investissement Des éditeurs Et des développeurs L'année dernière On a pas mal traîné Chez Devolver Et ça donne quand même Une tendance Il y a des gros L'investissement Tu veux dire La taille de la présence Voilà c'est ça Oui il ne faut pas D'investissement Même si à mon avis Ça doit coûter cher Mais effectivement Quand quelqu'un arrive Avec des centaines de mètres carrés Tu dis bon Là il y croit Il y croit Il a envie de dire un truc Donc effectivement Rien que pour ça Ça donne un peu Une tendance de l'année En vrai quoi C'est comme ça Que ça peut avoir des rapports De force Dans les boîtes Il y a eu l'exemple Des années Quand il y avait La grande période Wargaming Quand ils étaient au pic De World of Tanks Et tout Leur stand C'était ridicule C'était des types Qui avaient un jeu Bon un et demi Parce qu'à l'époque Ils développaient World of Warship Et c'était Mais ils avaient des stands Qui prenaient un demi-hole Enfin qui étaient gigantesques Ça n'avait aucun sens Et puis t'avais le concurrent Qui avait un tout petit stand Et même aujourd'hui Je me rappelle Quand on est passé L'année dernière Enfin donc On est à l'été dernier On était passé devant Le stand Embraceur Et c'était fascinant Vraiment ça permettait De prendre en conscience Parce que physiquement Du monstre Que c'était devenu C'était fascinant Parce qu'on passait Deux trucs C'était sans fin Et sur tout le panneau Qui faisait la bordure du stand Parce que c'est des stands C'est pour le coup En contreplaqué Et ils montent ça Avec des panneaux C'était les marques C'était que les marques Qu'ils avaient rachetées Et on aurait dit Les monuments aux morts C'était un peu C'est des marques Tout le long Cette année du coup Ils vont faire juste Une chaise pliante Deux les toilettes Avec un post-it Du coup c'est le contre-exemple Parce qu'il n'y avait pas Moyen de savoir Qu'ils allaient s'écrouler En trois semaines Cela dit Quand on passait de l'eau On se disait quand même C'est énorme Et au jeu De qui est la plus grosse A priori Cette année Microsoft Ils sont en train de dire Sans dire trop Ce qu'il y aura Parce qu'on sait Qu'il va arriver Mais de dire On a vraiment pris De l'espace Énormément Donc comme les autres Mais c'est les seuls Constructeurs qui sont Sony ne va pas Sony ne va pas Nintendo Nintendo n'y va pas Et Microsoft y va Mais là Ils ont annoncé Quelques jours D'ailleurs je crois On y va en force Justement Ils vont peut-être Je crois qu'ils ont acheté Une petite boîte récemment Et qu'ils veulent montrer Oui C'est ça Toi tu as l'expérience Des salons Mais plutôt pour les jeux de plateau Et toujours en Allemagne Toujours en Allemagne Oui c'est ça Toujours des vrais fabriqués Voilà Oui oui Et là c'est les hands-on C'est vraiment Les démos de jeux Quand on parle de jeux de plateau Ah oui ça joue Oui oui ça joue Ça joue Et parfois sur des versions Très abouties Ah oui Ou même Quand on va à SN Ou quand on va Sur d'autres salons C'est souvent déjà Versions jouables Parce qu'elles arrivent Avant d'arriver en VF Elles arrivent souvent En VO Avant quoi Mais ce qui est assez fascinant Sur les salons de jeux de plateau C'est de voir qu'il y a des gens Qui viennent Donc du public Qui viennent Qui payent parfois Selon Et qui se lancent Ils viennent une journée Et ils se disent Ah bah tiens ce matin Je vais me lancer sur ça Il y en a pour 5 heures Ouais Quel est l'intérêt de venir On fait quelques tours Pour découvrir quelque chose Ou pour voir Et on fait des petits jeux Où on a le temps De faire un truc En une demi-heure D'accord Mais venir se faire Un gros euro game De 5 heures Et dire Tiens je vais aller Au plein milieu Dans le salon Dans une ambiance feutrée Voilà Et je vais jouer là Et on va aller au bout De la partie Ça La grosse différence Entre les salons de jeux vidéo Et les jeux de plateau C'est que Sur les jeux de plateau Il y a un côté business Qui est très concret C'est à dire que Les boîtes vendent Ah oui Les sociétés vendent des boîtes Ah oui Beaucoup Oui Oui Alors sur les jeux vidéo C'est vraiment purement Ça se vend direct derrière Tout ce qui est présent Alors il y a quelques choses Qui sont présentées Qui sont pas en vente Pour montrer un peu Mais l'essentiel C'est de dire Oh ça vous plaît La boutique est là Donc oui oui Évidemment Dans les salons de jeux vidéo Surtout la Gamescom Ça prend de plus en place Chaque année C'est les C'est les parties goodies En fait Ah oui la partie goodies C'est complètement délirant Parce que la Gamescom Il faut savoir qu'il y a une partie B2B Où il y a uniquement Des professionnels Il y a une partie publique Et Il y a un haut lentil Ah il y a un haut lentil On vend Mais des produits dérivés Tellement plus C'est que des produits dérivés Sur tout et n'importe quoi Ah oui ça hallucinant Il y a même des boutiques spécialisées Qui font des goodies De tous les jeux possibles Et imaginables Et des blind box aussi Oui c'est ça Des boîtes surprises Que t'achètes Des loot boxes Des body pillows Des body pillows Non mais le pire c'est ça C'est qu'il y a vraiment Des trucs comme ça Il y a un amalgame un peu Entre jeux vidéo Et objet à la con Mais ouais Mais alors de mon temps Les salons C'était aussi l'occasion De faire des ventes Mais de vendre des projets C'est à dire qu'il y avait Un côté B2B Entre les studios de développement Et les éditeurs C'est toujours le cas Alors pour le jeu de plateau Moi j'ai pas fait Beaucoup de salons Non mais je te parle Du jeu vidéo vraiment Alors jeu vidéo Ouais En B2B Il y a quasiment Donc B2B Business to business L'Aile C'est quand même Quatre halls Qui sont réservés Aux professionnels Que ce soit presse Éditeurs Développeurs Commerciaux Distributeurs Etc Et effectivement Là Il y a des gros échanges De gros sous Des deals de distribution Des deals de distribution Des deals d'édition Et même des deals de rachat Qui peuvent se passer là Et J'ai oublié le début De ta question Yvan Non c'était ça ma question Non mais c'est Oui effectivement Il y a beaucoup d'affaires Qui sont Menées Pendant le salon Et ça justifie D'ailleurs Ces grands halls Qui sont C'est beaucoup plus feutrés Que les halls publics Il n'y a pas de Boum boum Il n'y a pas d'écran géant Etc Mais c'est fou Pendant qu'on joue À des jeux vidéo Il y a des deals Qui se font Il y a des grands spères d'argent C'est vraiment la partie De la Gamescom Que je ne connais pas C'est incroyable C'est pareil pour les autres salons C'est-à-dire Pendant qu'on bosse Lui il va prendre Des coupettes de champagne Dans des talons feutrés Et après on rentre On est claqué Et lui il fait Ouf oui cette année C'était dur C'est comme dans les aéroports C'est exactement ça Bon ça va être l'occasion De faire un peu le point Sur les sorties De la fin d'année Du coup la Gamescom D'y voir un peu plus clair Sur les dates de sortie Sur les eaux qui se présentent Etc En fait je voudrais savoir Pourquoi tu nous envoies Est-ce que la dépense Est-ce que c'est justifié ? C'est pas complètement faux Ce que tu dis Je vais vous donner l'occasion De justifier ces dépenses De TGV D'hôtel En même temps On sort un peu Ton jet privé Voilà Exprès pour aller à coller Pour le dépoussiérer C'est vrai que le moteur Sinon C'est la location d'hélicoptère Qui n'est pas passée L'an dernier Je crois A Monaco en même temps Quel est le jeu Ou les jeux d'ailleurs Que vous attendez le plus Dans cette fin d'année J'ai fait une petite liste Des grandes sorties Qui sont attendues On a du Star Wars Outlaws On a de l'Assassin's Creed Shadows Le Kingdom Come Deliverance 2 Frostpunk 2 Stalker 2 Un nouveau Life is Strange Indiana Jones and the Great Circle Est-ce qu'il est confirmé sur 2024 ? 2024 ? A priori je crois 2024 On verra bien Et le Bloodline 2 S'il veut bien sortir un jour Ça ce sont les quelques noms Que j'ai repérés Qu'est-ce qu'il vous Qu'est-ce que vous Vous attendez sur cette fin d'année Vous personnellement ? Stalker 2 Vraiment je pense Stalker 2 Et je suis assez curieux Du Indiana Jones aussi Parce qu'elle fait longtemps Qu'on n'a pas eu un projet Indiana Jones Donc je serais curieux De voir ce que ça va donner Stalker 2 On n'a pas pu Le dernier endzone Qu'il y a eu A la Gamescom De l'année dernière C'était dans un état Vraiment Bon catastrophique On peut le dire Donc il faut voir Comment ça a évolué Depuis Après on connait aussi Leurs conditions de développement C'est un studio ukrainien Et puis il faudra que Le premier jeu aussi A été Je rappelle que ça a fini Par être un des meilleurs FPS de tous les temps C'était une catastrophe Encore quelques mois A la sortie Et même à la sortie Il était dans un état De bug Il n'était pas fini Mais je serais curieuse De voir dans quel état On va le trouver là En août Donc toi Stalker Et Indiana Jones ? Moi Indiana Jones aussi Indiana Jones aussi Et un qui n'est pas dans la liste The Alters De Eleven Beat Studio Alors c'est un jeu De survie Avec une couche narrative Et c'est vraiment le twist Qu'il me fallait Pour me donner envie De jouer un jeu de survie Où en gros On incarne un ouvrier Qui finit seul Échoué sur une planète Où il se rend compte Que s'il ne s'en échappe pas très vite Il va finir irradié Par les rayons du soleil Et en fait Il se rend compte Que pour survivre Il va devoir créer Des clones de lui-même Donc en fait Il a toute une sorte D'embranchement Et c'est pas vraiment des clones C'est des alter ego En gros c'est Donc lui il est ouvrier Il peut choisir par exemple A un moment de sa vie De faire des études Pour devenir technicien Il va se créer plein de clones Comme ça en fait Mais sauf que Bon il y a quand même Qui n'ont pas suivi Les mêmes chemins de vie Celui qui n'a pas divorcé Celui qui a continué À aller à l'école Et t'as quand même des moments Dans la démo On voit pas beaucoup T'as le moment Où il crée son premier double Il a des discussions avec lui Parce qu'évidemment Son alter ego Sa première réaction C'est de dire Mais t'es qui toi Parce que lui est persuadé T'es la personne d'origine Et honnêtement Ça a l'air vraiment bien C'est super beau Même physiquement C'est le même personnage Mais différent Qui a pas vécu la même vie Qui a pas la même populace Qui a pas la même manière C'est une équipe polonaise C'est ça ? Ouais Café Frostpunk 2 Dispire of Mine Mais là justement Ils embrassent à fond Le côté narratif Et l'idée est géniale Et l'idée est fantastique Et l'exécution Pas mal de ce que j'ai vu Dans la démo Et c'est assez joli Donc là vous basez uniquement Sur la démo Vous avez pas eu de version Le concept et la démo Ils ont même pas annoncé De date de sortie Rien du tout 2024 quand même On a 2024 quand même 2024 ? Ils l'ont mis ? Ils semblent avoir vu ça Sur la page team C'était annoncé il y a longtemps Le dernier Gamescom Ils en ont parlé déjà Oui oui Et puis il y a eu une démo Qui durait longtemps Mais j'ai pas souvenir D'avoir vu une date définitive Une année définitive Ça peut être 2025 Il y en a plein Il y en a plein moi Celui que j'attends le plus Oui Le plus Samira C'est Après je te fais Je te fais tous les autres Moi j'aurais pu faire un topo Sur Life is Strange aussi C'est Star Trucker Qui est pas une nouveauté Mais qui arrive tout début septembre Et qui est Euro Truck Simulator Mais dans l'espace Et c'est très bien Et franchement Ça me fait très envie Il y avait une démo Pendant les démos Oui je l'ai pas fait exprimer Je l'ai pas fait volontairement Gamescom l'année dernière C'est super bien Mais je l'ai pas fait volontairement Parce que pour le coup Je veux le faire Dans son entièreté Voilà Pas me dire Je fais un bout de démo Et après je le reprendrai dans le truc Et après tous les deux Que t'as cité Frostpunk 2 King of Thrones 2 Stalker 2 Bloodline 2 Je les attends tous Mais je les attends tous Circonspects quoi Voilà Bloodline 2 c'est une curiosité Malsaine forcément Parce que Oui mais Oui mais là Je suis surtout question De savoir ce que The Chinese Room A réussi à en faire Est-ce qu'ils ont réussi A en faire quelque chose Parce que pour le coup Eux ils ont du talent Donc pourquoi pas Après ouais C'est vrai qu'ils ont bien Le projet il est grave Denis il y a quelque chose Qui te branche pas Il y en a un Je sais pas si c'est encore Si c'est déjà sorti C'est The Plucky Squire Mais je l'apprends avec impatience Mais non toujours pas sorti Il doit sortir cette année également Mais je l'attends Je suis complètement saucé Parce que voilà C'est le genre de jeu Dans tous les jeux que j'ai cités J'ai pas cité de jeu 100% console Plucky Squire Un des Volver Il y a très bien Sinon Star Wars Je suis un sucker pour Star Wars Vraiment Je vais pas y jouer Mais je vais mettre mes mains dessus Une demi-heure Une heure Et voilà Je serai content Moi je suis curieux aussi Je suis très très curieux Oh là là C'est bestiole Ça peut peut-être marcher Mais exceptionnellement Toutes mes réserves Sur les open world Ça peut marcher Non ça peut être bien Honnêtement J'ai envie d'y croire quand même A surveiller Et le dernier Contig Dream évidemment Pourquoi pas comme dirait l'autre Qui c'est ? Je ne sais pas Le Star Wars Il est pas prêt de sortir Ah bah non Ah oui il a l'a Laisse tomber Ils sont pas tout de suite Eh bien écoutez On va attaquer Le quiz Le C'est de plus en plus dur Vous arrivez au moment Où ça va devenir très très compliqué C'est celui qui est dur là maintenant Enfin Normalement Ouais mais là il y a des vétérans Il y a des vétérans Donc je demande Monsieur ça Le jingle quiz S'il te plaît Et le voilà Alors Le quiz Numéro 3 S'intitule On en rit encore Et ça commence par une question Visuelle C'est celle Lequel des 4 lapins Que vous allez voir Apparaître à l'écran Attendez Attendez Voilà Je fais la question Très lentement Yvan Ah il faut lancer Il y a la coutume De révéler la réponse Moi je suis lancé Je suis lancé On ne m'arrête plus là maintenant Alors Rappelez-vous Vous cliquez sur le côté droit Pour faire apparaître Le Blah 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 Quiz kit Le Adam quiz kit Vous n'oubliez pas De mettre votre pseudo en bas Sinon vous n'apparaissez pas Dans les résultats C'est bien dommage Et on y va Donc Lequel des 4 lapins Qui vont s'afficher à votre écran N'a pas Été dessiné Par Coulis Par Didier Coulis Le dessinateur historique De Canard Pécé Lequel de ces 4 lapins N'a pas été fait par Didier Coulis Il y en a un Qui a été fait par Taras Et c'est le Non C'est le 3 Il y en a 4 Qui n'a pas été fait par Coulis C'est le 3 Le 3 Je dirais le 3 aussi C'est le 3 Parce que les autres On voit bien Quand il n'était pas réveillé C'était le 4 Pour moi c'était Taras Justement au moment Il avait repris des dessins Alors il y a eu un numéro De Canard Pécé Où tout le monde A dessiné à la fin Tout le monde Oh la vache Il est bien quand même Il n'est pas trop mal Hélène Ripley Tu me dis Le 3 Le 3 Le 3 aussi Le 3 Le 3 aussi C'est le 3 C'est le 3 Unanimité Sur le plateau Pour une mauvaise réponse Mais non Quelle influence C'est ouf Il s'avis du premier dessin Ah merde Mais il est vachement bien Le dans ton cul Le premier Bah il a son charme Il a un peu extrait Et alors du coup C'est l'oeuvre de qui Yvan Yvan Gonnet C'est l'oeuvre de qui A votre avis Moi je dis Yvan Celui-là Peut-être Agbou peut-être Bah moi je dis Taras Peut-être Agbou Ou Taras Non Taras C'était beaucoup plus perturbé que ça Et moi j'ai Plus perturbé que ça Je dis Omar Boulon Ouais peut-être Boulon C'était Agbou Ouais Agbou Oh mais quel talent Ah bah c'est un dessinateur Mais pourquoi Pourquoi on a des graphistes Avec un art PC C'est vrai qu'il y a Agbou Ah bah non oui C'est le 3 Ah bah tiens Parce qu'en fait Le quiz kit a inversé Les dessins Autant pour moi Je suis désolé Parce qu'on reconnait complètement La pâte Agbou Sur le 3 Je suis désolé C'est évident Sur Gartic Phone Il dessine pareil C'est même pas qu'on est bon au quiz On est meilleur que le quiz Non mais Yvan Tu nous as sous-estimé Les viewers ne se sont pas trompés non plus Donc c'est bien le 3 Pardon Qui a été dessiné par Agbou Précisément dans ce numéro Du courrier des lecteurs Du numéro de Canard PC 141 Où chaque membre de la rédac Qui avait dessiné un lapin De sa propre main Mais on peut dire Qu'il a eu un peu la flemme coulée Sur le premier Et il fait des queues de chiens Au lapin Mais c'est pour ça C'est Matrixé Qu'on dessine des lapins Avec des queues maintenant Enfin des queues de panthère rose Deuxième question Attention On va parler de l'ordre casque noir Jérôme si nous écoutes Quel test de casque noir A été écrit littéralement Avec des onomatopées De bruit de mastication Oh je l'ai Ah oui Je l'ai De mastication Attention il ne s'agit pas Des bruits de moto Je l'ai 100% C'est bon Un jeu d'avion Des céréales Choquela Un jeu d'avion Des céréales Trésor Un jeu d'avion Des céréales Chocapic Un jeu d'avion Des céréales Chocopops C'est donc les céréales Qu'il faut découvrir Téléchoquela Et c'est un article d'anthologie Vraiment de l'histoire De Canard PC Qui était devenu Le trac Ils ont l'air certain Ils ont tout à fait raison C'est effectivement Le jeu d'avion Des céréales Le roi des bonsilets Moi j'en savais rien Vraiment ? Ah il est trop bien C'est un petit Vraiment Je vous en prie J'ai à le relire Dans le livre des 20 ans C'est une page Et le tchat C'est massivement planté Bah alors Merde Les gens connaissaient ça Parce que Chocapic C'était la seule Marque de céréales Qui reconnaissait Je suis sûr Ils ont cru que les autres Elles étaient inventées Les autres font un peu Chocopop Mais les autres Faut un peu inventé Non les trésors C'est trop bon Les trésors J'adore les trésors Troisième question Nous allons passer Sur cette C'est une blague On peut penser Le mec qui se cache Troisième question Donc Quelle est la profession De Mike Hunt Un des héros Inventés par Didier Cooley Non non Les enfants Sont pas touchés Il y a encore des enfants Je vous propose Quatre professions Le châteologue Le liaologue Le coloscope Ou le Troimécellologue Je refuse De répondre Non les gars Allez-y Je suis pas sûr De moi Pense à son nom Son nom est un jeu de mots Mike Hunt Connaissante Connaissante Cooley C'est châteologue Il a été au plus simple C'est effectivement Mike Hunt Mike Hunt Châteologue Il avait vraiment carte blanche Il a eu carte blanche Jusqu'à la retraite Oui c'est vrai Il écrivait sur les portes Des toilettes Ça a donné des strips Intéressants Je ne veux pas illustrer Cette question On dit conceptuelle Particulier Quatrième question Quelle est la phrase unique Et très courte Qui constitue L'intégralité Du notre avis C'est-à-dire le jugement D'un test dans le canard PC A la fin du test De cyberpunk 2077 Putain de bug Il n'y a qu'une seule Petite phrase Oui Il l'a eu Ah oui mais tu l'as dit avant Le chat Ils vont tous avoir raison Pardon Réflexe Eh oui c'était ça Putain de bug évidemment Tant pis 8 sur 10 Putain de bug je me souviens Très beau test de malware Si vous avez un coeur Jouaisi ça a été fait ça aussi Je ne sais plus sur quoi Sur J'aime bien ce jeu Je la garde J'aime bien ce jeu Je la garde pour Star Wars Outland C'était justement sur Outer Wild Ah bah voilà Bon bah oui C'est pour ça que je vais y jouer cet été Mais vous le lisez le magazine ? Mais non mais à fond Tu m'as vu deviner Chant qu'il a Dis-le aux mauvais élèves là Cinquième question On va parler littérature Ah C'est notre moment Vous allez tout donner Go 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 Quel célèbre écrivain A signé un édito Dans le cadre PC C'est trop facile Personne le dit S'agit-il de Marc Lévy ? S'agit-il de Laurent Godet ? S'agit-il de Guillaume Musseau ? S'agit-il de Frédéric Becbédé ? On va laisser le chat réfléchir Surtout illustré par Kouli Tu l'as surnommé Becbédé ? Non je dis Welbeck Ah ok Je crois que tu donnais un surnom à Becbédé On vomit sur la page Ah bon Non mais oui celle-là Que dit le chat ? Que dit le chat ? Je suis curieux J'espère que c'est une écrasante majorité Vous croyez que c'était des questions difficiles ? Bah oui c'est facile Pour le seul bon moteur J'avais un mauvais souvenir C'était plutôt facile en fait Nous attendons les résultats A l'écran de contrôle Avant de pouvoir nous exprimer Bili-bili-bili Oh bah dis donc Ils ont massivement voté Laurent Godet Non Marc Lévy aussi pas mal Mais Marc Lévy c'était possible Parce qu'il nous aime beaucoup C'était le piège Ce serait rigolo C'était le piège Je l'ai jamais lu l'édito de Verlaine s'aurait été De Laurent Ça aurait eu de la gueule C'est vrai Mais il répond pas Alors là Mail Facebook On a tout essayé Non l'édito de Laurent Il racontait comment je lui latais la gueule À Warcraft Voilà Et comment ça l'a dégoûté Des jeux vidéo C'est ma faute Je suis désolé Sixième et dernière question De ce quiz Qui n'était pas si difficile Que ça finalement Et cette question Est à mon avis facile Guillaume Deveux Fondemière C'est pas son nom complet C'est quoi son nom complet ? De Fondemière De Jupy De D'accord Guillaume Deveux Fondemière Donc Un des dirigeants de Quantic Dream A dit une chose inexacte Sur Canard PC Ah je l'ai Une seule ? Non récemment Tu savais pas qu'il était On lave sur un chat A-t-il dit ? Dans deux ans Ils sont morts A-t-il dit Ce canard est un vrai scandale ? A-t-il dit C'est un tout petit fanzine ? Ou a-t-il dit C'est un torchon de gratte-papier ? Tous ceux qui ont suivi l'affaire Ils le savent Oui bien sûr Torchon de gratte-papier En tout cas c'est un bon slogan Torchon de gratte-papier Ça fait bizarre Ça peut être Le sous-titre On va laisser le chat Réfléchir Après inexact Inexact C'est une question de point de vue C'est une question Oui c'est Tout est relatif Voilà comme on dit Que dit le chat ? Je suis curieux Oui curieux et curieux Normalement l'info A été diffusée Dans le cas de PC Oui Oui Effectivement c'est un tout petit fanzine C'est ce qu'il a dit Et savez-vous à quelle occasion ? Au procès Le procès Le procès Qui avait intenté Quantic Dream Au Monde Et à Mediapart Lors de Lors des enquêtes Qu'on avait fait en commun Avec Mediapart Et donc Lorsqu'on leur a demandé Pourquoi ils avaient attaqué Le Monde et Mediapart Et pas qu'un art PC Il a répondu C'est un tout petit fanzine Parce qu'il avait rendu attachant Sur le coup D'ailleurs Le journal Oui évidemment Le journal C'est Matt Lolo Qui gagne Parce qu'il y a deux contestants Je vous vois les contestants Vous êtes trois Ah des gens qui oublient Dommage Non mais moi ça m'est arrivé une fois J'avais bien mis mon pseudo Et ça m'avait compté Comme contestant Des fois ça marche pas bien C'est vrai que ça m'est arrivé une fois Désolé Donc on ne vous incrimine pas Non c'est pas votre question C'est la faute de Twitch C'est la faute à la manette Exactement Bon bravo en tout cas A Matt Lolo Merci d'avoir joué Il nous reste encore Une quatrième partie Un quatrième quiz Mais Vous arrivant à la fin du match C'est le moment De faire rentrer les derniers Remplaçants Pour tout donner Oui les meilleurs pour la fin C'est ça Les meilleurs pour la fin Voilà Merci beaucoup Bisous bisous Merci tout le monde On a excellé à squeezer On appelle la suite Une simplicité Sous Pap Sous Pap Sous Pap Nous allons retrouver des têtes connues Il s'est passé le relais en haut C'est super impressionnant Voilà Hop La soquette légère Et un agbou Se remet en place C'est bon Il fait un peu moins chaud là-haut Non mais un peu plus ici C'est un peu plus ici Par rapport à tout à l'heure Oui Bon parfait On est bien Bienvenue dans cette dernière partie Qui va clore Cette émission spéciale En ce moment C'est les soldes de Steam J'ai une question à vous poser C'est les soldes de Steam d'ailleurs Jusqu'à demain Et après c'est fini je crois Je crois C'est fini demain J'ai une question à vous poser J'ai 6 euros maximum à dépenser Qu'est-ce que je prends ? Est-ce que je prends Ghost Recon Breakpoint à 5,99€ ? Est-ce que je prends Eurotrock Simulator 2 à 1,99€ ? Est-ce que je prends Hitman World of Assassination à 2,99€ ? C'est pas cher Est-ce que je prends L'intégral Mass Effect à 5,99€ ? Ou est-ce que je prends The Witcher 3 à 2,99€ ? Qu'est-ce que vous me conseillez ? Alors moi je prendrais Eurotruck Et Amor Hitman Parce que c'est Ça donnera de quoi t'occuper Un bon bout de temps Et c'est des trucs qui sont Vraiment très 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 bien Hitman c'est lequel ? Parce que du coup Je suis devenu compliqué maintenant Maintenant ça devient compliqué d'expliquer En gros c'est le truc de base Qui permet après d'avoir tous les modules Qui ont regroupé en fait les Hitman 1, 2, 3 D'accord La même plateforme Et là je crois que le World of Assassination de base Il donne accès à À quoi il donne accès exactement ? Il y a Hitman 2 et 3 Dedans ouais c'est ça Mais c'est quand même pas mal S'il y a Hitman 2 et 3 Ça fait quand même je sais pas Ça fait beaucoup de cartes quand même Et les cartes sont très jolies Après c'est Hitman Oui Donc ça c'est un point technique Oui je sais que ça t'aime pas C'est pas un vrai jeu d'infiltration Ça l'a jamais été C'est un jeu où il faut trouver le poison Et puis tu mets le poison Dans le verre de la victime Et puis la victime elle meurt Et t'as gagné Bon c'est mon avis personnel Alors t'as pas vu Ils jouent à l'y jouer Ça peut être un FPS Oui je sais Ils jouent tout à coup de grenade Mais bon Mais toi tu m'envoies sur Eurotruck Sans honte Eurotruck c'est vraiment Alors ça c'est Est-ce que t'y as joué ? Non je t'ai vu y jouer C'est le truc typique C'est qu'il y a deux types De personnes sur Terre Les gens qui n'ont pas joué A Eurotruck Et qui disent Ça n'a aucun intérêt Et les gens qui ont joué Et qui ont passé 40 heures Non il y a trois types Après parce qu'il y a Isual Qui prend uniquement La bande d'arrêt d'urgence Oui A 150 à l'heure Oui mais ça c'est la même approche Que pour Hitman Il a une Et on nous dit sur le chat Que le World of Assassination C'est juste Hitman 1 Ah d'accord Voilà c'est pas le 2 et le 3 Ça m'étonner C'est moins bien Ça reste quand même Si vous n'y avez pas joué J'ai mis mes mains dessus Je prendrais la trilogie Mass Effect Ouais Et aussi parce que J'ai déjà acheté Ma Trax Qui est à 2 euros Quoi ? Quoi ? Si vous aviez fait un jeu Vous feriez la promo Non mais évidemment Mass Effect Je pense que sur les trois Je toucherai au premier Alors c'est la version Remasterisée Oui oui Il y a tous les Mais quand même Pour 5 balles Mais c'est toujours chiant Après c'est que mon avis Je ne connais pas moi Les Mass Effect Moi non plus je ne connais pas C'est pour qu'on me donne Un vrai conseil Je suis comme ça moi Mais ce n'est pas en écran Ce n'est pas en écran partagé Mass Effect Non alors qu'on m'attaque Je n'entendais pas Je n'entends 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 pas Avec vous Eh bien je ne prendrai Aucun de ceux-là Je ne prendrai Humankind Qui est à 4,99 Je croyais que tu en as fait marre Des 4X Mais moi j'en ai marre Moi j'en peux plus Humankind tu l'as déjà Ça me sort par les trous de nez Mais non mais c'est pour aider Le C'est sûr qu'il est à 4,99 Oui j'ai regardé Ah d'accord Il était à 4,99 Et il y a aussi Un Civilization Qui est à 2,99 Alors il y a Civilization Oui je crois Voilà donc ça vaut toujours le coup C'est un jeu de vacances Vous savez Un jeu où en vacances Vous allez chez les beaux-parents Je ne sais pas À la boule Vous vous faites chier Comme un rat mort Vous sortez le Non mais c'est vrai Vous sortez le laptop C'est vrai qu'on se fait chier à la boule Et vous jouez On se fait chier À la tranchée en mer aussi Pas d'attaque personnelle Et vous Et vous jouez à un jeu Tour par tour Que vous pouvez interrompre Parce que par exemple Le beau-père vous dit Viens on va boire un coup Dans le salon et tout Vous n'allez pas faire une pause C'est au tour par tour Voilà ça peut être bien Personne pour Le jeu a été pensé pour ça Il a été pensé pour la boule 3 euros Mais tout le monde y a joué Ah non mais c'est pas la question Moi je n'y ai pas joué par exemple Ah bah oui Non mais oui Sinon je ne le mettrais pas sur ma liste Oui oui Alors The Witcher 3 en priorité C'est quand même au-dessus Au-dessus de Roadrun Simulator Non mais c'est vrai C'était leur tagline C'est mieux en ETS Non mais c'est vrai C'est des bons jeux Mais ils sont tous bien dans l'histoire Il faut faire The Witcher Oui c'est cool Il y a les DLC dedans Ou c'est juste la base Ah ça je ne sais pas La base c'est de quoi faire La base de 99 A mon avis ils sont malins Ils n'ont pas mis les DLC Mais la base c'est parti Pour au moins 30-40 heures Oui minimum Dans The Witcher On peut tuer des vouivres Ce qui fait plaisir à Hélène Ripley Parce qu'elle déteste le mot vouivre C'est vrai que vouivre C'est laid comme mot Il y avait un film Qui s'appelait la vouivre Il y avait vouivre et laissé mourir Vouivre pour le meilleur Très belle chanson Personne pour un petit Ghost Recon Non mais je crois que Je peux détendre Mais je crois que Breakpoint C'est le raté là C'est le Ça a été l'accident industriel Non c'était pas le bon celui-là Je dis qu'on vaut toujours à Hélène Non non c'est Wild quelque chose Qui était pas mal Oui oui Breakpoint c'est celui qui n'est pas terrible Mais il est à 6 euros Non 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 Il est vraiment pourri Par contre celui d'avant Ghost Recon Wildland Voilà Je tape dans le micro Celui-là était vraiment bien Enfin était vraiment bien Avec le recul On s'est dit Ouais finalement c'est pas mal C'est un bon jeu de vacances Au sens où si tu pars pas en vacances Ça te dépayse Parce que t'as la jungle Amérique centrale Et puis tu vas pas trop te fatiguer le cerveau Après il te mène C'est clair Il te mène des cordiches à tirer C'est vrai qu'il te mène en jeu de vacances C'est bien Tu vas te faire des narcos En Amérique du Sud T'as plein de cartes différentes Je crois que le jeu de vacances C'est la sélection juste d'après Autant pour moi Ouais Ça fait un lancement Pourquoi pas C'est bien ça Tu sais quoi J'ai donné mes notes Mais non Oui c'était ma question suivante Effectivement Après m'avoir renseigné Je Non Je voulais d'abord vous demander Si vous aviez Effectivement vous Acheté des trucs pendant les soldes Oui Ou s'il n'y a que moi Qui fait le con Non non oui J'ai acheté Acheté quoi J'ai acheté La civilisation dont j'ai parlé Ah ouais J'ai acheté Mais comment il s'appelle Celui qui était avant Hellblade J'avais jamais joué au premier Hellblade Et je voulais vraiment le faire Donc il n'était pas cher Je l'ai pris aussi Et quel autre jeu j'ai pris Je ne sais plus J'ai PCP C'est vrai qu'on en parlait une fois Dans Scro News C'est vrai que je me suis rendu compte Que le fait que les jeux soient Genre 3 balles C'est un énorme déclencheur d'achat Bien sûr Parce que tu te dis Je ne sais pas si j'aurais tendu jouer Mais c'est pas grave Je le prends Et voilà C'est l'effet foire fouille Et complètement Comme disent les spécialistes C'est le marketing On appelle ça comme ça Et puis moi j'ai un autre problème C'est que j'ai deux ados Donc si je dois acheter un jeu Je dois en acheter deux Donc tout de suite Ça fait un peu plus cher Parce qu'ils veulent jouer en coop Non ils jouent chacun de leur côté Ah non sinon ils sont jaloux Ils sont jaloux l'un de l'autre Il faut trouver un truc pour chacun Ils ont chacun un compte Steam Chacun un compte Steam C'est mignon c'est marrant Chacun un compte épique Et chacun un compte Ils ont chacun un numéro de téléphone Et un numéro de téléphone Et du coup je vous dis Ce que je leur ai acheté Et c'est gros succès Si jamais Middle Earth Shadow of War Ça vous dit ? Oui Il n'est pas mal Mais je commencerai Le premier c'est Shadow of Mordor Oui mais celui-là il a deux euros Oui mais du coup l'autre Qui est encore plus vieux Doit être à un euro Bah ouais mais il est vraiment Trop vieux l'autre D'accord Tu sais les ados c'est difficile C'est quasiment le même jeu Sur la qualité graphique En tout cas ils sont bien Avec le chouette système Nemesis Et toi t'as craqué Pour les soldes Denis ? Alors je suis vraiment Une sous merde Parce que j'ai acheté trois jeux Et je ne m'en rappelle pas T'as acheté ? T'as acheté trois jeux T'as acheté trois jeux T'as acheté trois jeux T'as acheté trois jeux C'est ça Pour faire monter les stats Non non j'ai acheté trois jeux Je me rappelle absolument plus Essaye de nous les décrire Avec les mains Avec tes mots à toi Mais c'est terrible Je me rappelle absolument plus Ce que j'ai acheté C'est la chaleur Et l'âge Pourquoi ? Moi j'étais raisonnable Je me suis juste offert Diplomacy is not an option Ah c'est vachement bien Ouais Super cool Bon petit jeu En tant qu'il était dans ma wishlist Très très bien ça Ah si Not for broadcast J'ai acheté Ah oui Très rigolo Très rigolo C'est un Diplomacy is not an option C'est un espèce de clone De ce jeu précédent The Air Billions The Air Billions Alors c'est pas vraiment un clone C'est quand même Un peu plus différent Parce qu'il y a Ouais mais c'est un Non 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 C'est vrai Mais graphique Il y a des vagues de trucs Mais tu vois The Air Billions Ne m'avait pas plu Parce que je trouve que C'est trop un STR classique Et Diplomacy is not an option Voilà C'est peut-être un peu plus L'ambition est peut-être Un peu plus limitée Mais ça m'avait beaucoup plus Accroché que The Air Billions Qui restent très bien Mais moi c'était pas trop STR Ok Toi t'as acheté quoi ? Alors j'ai rien acheté J'ai failli acheter ce matin Mountain Blade Bannerlord 2 Qui est à 24,99 Au lieu de 59,99 Qui est vraiment Trop cher pour un jeu de ce genre On est pas dans la même catégorie Ouais mais 24,99 Parce que là Je vous parle que de jeux Qui sont vraiment cassés Sinon il y a plein de jeux À moins 20% J'achète rarement des jeux Vraiment cassés Comme ça Parce qu'en général C'est qu'ils sont pourris Qu'ils intéressent personne Là en l'occurrence Ouais non mais je veux dire C'est des jeux auxquels Tout le monde a déjà joué Bah non Bah non Bah si moi j'ai joué A tous les jeux de ta liste Sauf les Mass Effect Donc voilà Bah non que t'as pas craqué Non non Quel va être le jeu de ton été ? Parce que j'ai posé la question À la team A Et maintenant que j'ai la team B Ou c'est le contraire Je sais pas Qu'est-ce que t'as prévu cet été ? Non vas-y toi C'est ça ton temps cet été ? Pourquoi tu te défiles ? Pourquoi t'en parles pas de ce jeu là ? Ah oui c'est vrai On n'a pas dit en parler tout à l'heure Vas-y bah dis que c'est ton jeu de cet été T'as envie que j'en parle ? Ouais vas-y dis-le J'en parle Il y a un moustique Un moustique Un direct Mais il est énorme Le moustique Il fait 400 mètres Il s'accroche de François Par coup il va Vous inquiétez pas Il s'en parle en sécurité ici Il a une horde de moustiques Attends regarde ça En direct En direct Ah non je vais me le faire Parce que moi il va me sucer le sang T'as un cure T'as un cure Tu l'as eu ? Je l'ai eu Je le montre à la caméra Alors François Ton jeu Mon vrai jeu de l'été Avant qu'à que vous Lise mes notes secrètes Ça sera d'essayer de battre Dans Elden Ring De relancer Elden Ring Dans lequel j'ai une centaine d'heures de jeux Mais où j'ai pas du tout Pour battre le boss Qui ouvre l'accès au DLC Si un jour je vais acheter le DLC D'accord Pour les soldes de l'été prochain Voilà Ou celle de Noël Pour me mettre un objectif Parce que T'as pas accès au DLC Si t'as pas battu le boss Il faut battre deux boss J'en ai un J'ai fait L'autre je sais même pas où il se cache Je sais ça grâce au test de Julie D'accord Commercialement Au général les DLC T'as accès au coup C'est osé Là ouais non C'est son pire Et donc tu vas passer ton été Dans un monde gothique Affreux A faire des trucs à répétition Oui Mais un monde où il fait pas très chaud Ok C'est bien Sous terre dans des galeries Avec de la mousse On est sous terre il fait chaud Tellement déprimant ce jeu quand même Et toi Denis C'est incroyablement déprimant Moi j'ai choisi un petit jeu Du créateur de De Matrax C'est bien ça fait running game De Paper Please Qui est pas une dernière nouveauté Puisque ça a 6 ans Qui s'appelle Return of the Obradin Le jeu tout vert Tout Tout C'est bien Ouais vert et noir Il y a plusieurs fils Voilà Un jeu dénique Ça fait très longtemps Que c'est sur ma C'est sur mon back burner Et je me suis dit Bah là c'est l'occasion Donc voilà Je l'ai acheté C'est pas du tout en solde C'est 20 balles Mais je me dis que le mec A fait ça tout seul Il a Bah il Enfin Moi il m'a démonté Avec Paper Please Qu'il était Qu'il était tout à fait capable Et voilà C'est un jeu d'enquête On peut remonter dans le temps Voilà Là il y a une petite animation Et C'est cérébral Oui C'est ce que m'a dit Soupap France Il m'a dit Je suis un mauvais enquêteur C'est franchement C'est hyper dur C'est la révélation Elle est vraiment très dure Et j'ai préféré pas le finir Que regarder la soluce Je me serais senti humilié Il n'est pas un bon enquêteur Mais t'es un mec honnête Voilà Comme Julie Lescaux Faut pas regarder la soluce Sur ce genre de jeu Ça a vraiment plus d'intérêt Sinon c'est un très très beau jeu Ce magnifique shader là Et je sais que je vais aussi passer pas mal d'heures Sur un petit jeu Qui n'est pas encore sorti Mais j'ai accès à un privilégié Qui s'appelle The Tom Voltel The Tom Voltel Qui est un Doomlike Qui se régénère tous les jours à minuit Pour changer les ennemis Le setting Les armes C'est génial Ça apporte un peu de flècheur dans le monde du jeu Je joue quasiment tous les jours Et tous les jours je dis Qu'est-ce que je vais jouer aujourd'hui Voilà Avec une courbe de progression qui est pas mal Voilà Et un développeur que je connais aussi Qui est vraiment très sympathique Oui du coup il parle C'est un jeu qui est très sébumcore T'as conçu Complètement Un français je suppose C'est un français qui est dans cette pièce d'ailleurs Voilà Donc ça aide Ah mais oui c'est ton jeu C'est ton jeu Excusez-moi J'étais là Il fait de la pub pour ses potes Oui c'est le petit jeu Le grand jeu Le grand jeu Le triple A de sébum Tu nous rappelles le titre A guerre Oui Pour le coup C'est un jeu J'aurais dû consulter avec le marketing The Tom of All Tales Voilà The Tom of All Tales L'avantage c'est que En termes de SEO c'est bien Parce que personne ne l'a pris Tu le trouves tout de suite Ok ouais Et en initial ça fait quoi ? T-O-A-T 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 Donc toi t'es parti 4X pour cet été ? Ouais parce que je me dis que ça faisait très très longtemps Que je n'ai pas fait un 4X Et comme justement L'occasion faisant le larron Dans le bac à foire fouille J'ai trouvé 6-6 Ouais Je me suis dit Tiens ben pourquoi pas Je n'ai pas fait un 6 depuis très longtemps Et comme tu dis En fait c'est vrai que c'est un bon jeu d'été Parce que c'est une partie Tu lances Tu mets en pause Et donc je me suis dit Tiens c'est la bonne occasion Je vais avoir le temps Et l'occasion de faire un 4X Alors que Là se trouve J'ai joué pendant 3 heures Je vais dire c'est de la merde Mais ça fait tellement longtemps Que je n'ai pas fait de 4X Que c'est l'occasion de m'y relancer Alors si tu veux relancer un 4X Je me permettrais de te conseiller Stellaris Auquel j'ai beaucoup rejoué Le mois dernier Qui n'a plus rien à voir Avec le jeu original Ils ont vraiment tout transformé Et puis il y a eu tellement d'updates Et c'est intéressant C'est un 4X Dans lequel maintenant Les gens jouent façon roleplay C'est à dire Ils ne se disent pas vraiment Je suis les objectifs et tout Ils se disent Voilà je joue par exemple Je ne sais pas Des robots Qui veulent esclavagiser Toute l'humanité Et ils développent leur partie comme ça Et honnêtement Le jeu est très cool L'interface était bien améliorée C'est une époque Il y avait la réputation Avec un tableau excellent sur patte Ouais ouais Ça reste un tableau Mais ils ont amélioré Tellement de choses Dans la façon dont tu déplaces Les vaisseaux Dont tu gères les flottes et tout Que moi je ne pensais pas Que je réaccrocherais Autant à Stellaris C'est pas du tour par tour C'est pas du tour par tour C'est du temps réel C'est temps réel Mais c'est temps réel posable Comme tous les jeux paradoxes Par exemple moi à l'époque J'avais vachement aimé Les Master of Orion Et les Galaxe Civilisation Ça pourrait me plaire C'est quand même différent C'est quand même différent C'est pour ça que je ne l'avais pas pris à l'époque Mais c'est vraiment intéressant Il y a une richesse Des mécanismes de jeu Qui est énorme Moi j'ai rejoué À Endless Space 2 Récemment Qui est vraiment un super jeu Là pour le coup C'est beaucoup plus proche De Master of Orion Et Galaxe Civilisation Très bon game design Beaucoup d'amplitude ce soir Mais du coup Tu te prépares pour Civilisation 7 On pourra en parler On sera au moins deux Mais le problème C'est que si tu joues à Civilisation 6 Maintenant Tu ne voudras pas jouer à Civilisation 7 Et je me dis J'aurais fait ma dose De Catrice pour la décennie Et je jouerai à Civilisation 15 C'est pas vrai Au contraire Tu seras hooké Tu vas y aller à fond Et tu joueras sur Switch Evidemment Evidemment Je joue uniquement sur Switch Sur Switch Ou sur Game Boy Bon Il est temps d'attaquer Le quatrième et dernier quiz Oui Allez Voilà Le quiz de la chaleur Comme on l'appelle Il s'intitule Jingle quiz C'est d'abord Monsieur Chat S'il te plaît Parce qu'il faut respecter Les traditions Voilà Merci Il s'intitule Ceux qui écrivent Ou pas Première question Ah mais non D'abord Il faut vous rappeler Que vous devez vous inscrire Cliquer sur le quiz kit Ne pas oublier De mettre votre pseudo Pour ne pas apparaître Comme un benet Sous un patronyme Unknown Et pouvoir comme ça Jouer avec nous La première question Qui a longtemps travaillé Pour Canard PC Mais n'a jamais écrit La moindre ligne Dans le magazine J'ai quatre propositions A vous faire Pauline Monsieur Chat Didier Coulis Ou Denis C'est Coulis Ah non Coulis Il a écrit des bulles Et tout Des BD Moi je trouve Son nom Je veux dire Lui Didier Coulis Qui écrit un truc Je crois que Monsieur Chat N'a jamais rien signé Non Pauline Je crois qu'elle a fait des trucs Pour moi tout le monde A écrit Non Denis Coulis C'est sûr Pauline Je crois pas Moi je vais dire Monsieur Chat Je reste sur Monsieur Chat J'ai aucun souvenir Un article de Monsieur Chat Je reste sur Pauline Moi j'ai un souvenir De tout le monde Qui a écrit un truc Des quatre qui sont là Moi je vais dire Pauline comme toi Parce que j'ai aucune imagination Ou alors On t'aime pas Luiard Denis Bah non parce que Je sais C'était un piège Parce qu'il s'habit De Didier Coulis Ah ouais Ouais mais il a écrit Des bulles Ouais mais il a écrit Une ligne Dans le numéro des 15 ans Pour dire Que justement Il écrit pas Mais il fait des dessins C'est vrai C'était pas un article Technique C'était pas Ouais c'était pas un article C'était pas un article Il a écrit la moindre ligne Alors on va pas faire Faire les avocats Ouais c'est pas faux Parce qu'effectivement Il a écrit Luicier Est-ce qu'on peut avoir l'huissier ? Celui qui a le moins écrit Voilà c'est celui qui a le moins écrit Très clair Il a écrit Dessine Écris pas Littéralement Oui c'est ça Ouais donc ouais En fait il auto-annulait Voilà La ligne qu'il écrivait Le chat était très dispersé Ouais Le chat a dit Pauline Il a quand même voté Didier Coulis Il y a quand même 43 personnes Qui m'ont jamais lu dans le magazine Alors que tu fais des PQ C'est gênant Deuxième question Qui était Maître paramgite Personnale plus ou moins réelle Responsable d'une partie Des configs de canards En 2004 et 2005 On va faire honte Oui 2004-2005 C'est le tout début Maître paramgique Était-ce Alors ici J'ai pas du tout les mêmes Ah si Un inventeur d'énigmes retorses Un bidouilleur conseiller Pour l'utilisateur PC Un compileur Des meilleurs sites internet PC du moment Un branleur absolu En roue libre Qui insultait souvent les lecteurs J'en sais même plus Pareil J'ai même plus les souvenirs De J'aurais dit prof de yoga Ou non mais Ouais Et puis je sais même pas Qui c'était physiquement C'était probablement Le pseudo de quelqu'un d'autre Mais Oui c'était un pseudo Évidemment Ça pourrait peut-être être Lord Casque Noir Mais Je sais pas Qui est-ce qui s'occupait Du matos à l'époque J'en ai aucune idée Ah non c'était Une invention de Ghana Et c'était un inventeur D'énigmes À la con évidemment C'est le père Fouras De Canard PC Voilà C'est ça Canard qu'on salue Et bah tout le monde S'est planté Tout le monde a répondu N'importe quoi Exactement comme on aurait fait Il y a un autre moustique On est un fessier C'est son frère Il est venu pour se venger C'est mieux qu'une araignée Troisième question Il y a Sid Meier depuis tout à l'heure Oui Il y a Sid Meier Sur votre télévision Tu peux nous Avec son air un peu La vidéo On a Sid Meier Qui nous regarde À travers un écran Fixement Il y a des points Troisième question Concentrez-vous un peu La rubrique News Online Apparaît en même temps Que son fidèle spécialiste Can Lust Dans le magazine Début 2009 Est-ce que cette affirmation Est-ce que cette affirmation Est-ce que cette affirmation Est-ce que est-ce que dans ton cul. NewsOnline et Canlust sont-ils concomitants ? Parce qu'à la base ils venaient un peu pour s'occuper des MMO aussi. C'était le pire deal de tous les temps, il a été embauché sur les MMO. Après il a écrit sur les freemium. Toi tu seras puni. Préposé au gacha. Donc vous dites vrai. Non moi je dis faux. Mais je crois Canlust il arrivait avant je dirais peut-être 2008, 2007, un truc comme ça. Non non Canlust est arrivé en 2009. Le premier hors-série c'est peut-être 2008, mais il est rentré dans la vadaque vraiment en 2009. C'était du temps où on séparait le online, les news online. À l'époque internet ce n'était pas tout le temps, c'était rationné. Eh bien figurez-vous que c'est faux. La rubrique apparaît pour la première fois dans le numéro 143 en février 2007. Elle sera reprise par Canlust à partir de 2012 seulement. Après le départ d'Emile Zoulou. Ah mais oui c'était Zoulou. C'est Emile Zoulou qui faisait des news online. Eh ouais. Eh ouais. C'est vrai qu'il nous écoute. Il prenait parfois les trucs un peu durs. C'était faux. Le chat avait raison. Ou pas. Non. Le chat avait complètement tort. C'est tellement difficile comme question qu'il faut répondre. Quand même les gens qui bossaient ne savaient pas. Quatrième et antépénultième question. Quatre syllabes. Quatre. Lequel de ces pseudos n'a jamais fait partie de l'histoire de Canard PC ? Ah ça je vais savoir. Fais gaffe il y en a beaucoup détordures. Parce que j'ai toujours... Il y en a beaucoup. Des pseudos éphémères. Moi j'ai toujours entretenu des relations très intimes avec tous les gens qui travaillaient à Canard PC. J'ai toujours tous très bien connus. Mon dieu. Savit-il de Boudin Cosmique ? Je ne reconnais aucun. Savit-il de Sophistie ? Savit-il de Toxoplasmique ? Ou savit-il de Nardine de Rothschild ? Boudin Cosmique il existe. Nardine de Rothschild aussi. Les deux autres je ne sais pas. Boudin Cosmique ? Je ne pourrais pas dire qui c'est. Toxoplasmique c'était peut-être Toto à un moment donné. Ah c'est possible. Je ne sais pas. Je me base sur le lore. Toto il n'y a rien de personnel. Ça le prendrait mal s'il était élu. Aucune espèce de... Je dirais Toxoplasmique. Toxoplasmique à ma gauche. Oui. A défaut. Toxoplasmique aussi. A ma droite. J'aurais Sofistie parce que je ne vois pas le... Oui. Sofistie aussi ça me paraît bizarre comme pseudonyme. Ok. Ça me paraît suspicieux. C'était bien un Toxoplasmique qui n'a pas existé dans Canard PC. On est tombé dans le piège. Boudin Cosmique était la maquettiste des débuts. Sonia Caron. Sonia, si jamais tu nous écoutes. C'était une autre Sonia. Sofistie a écrit des tests de MMO en 2010. Nardine de Rothschild était la plus saine de Boulon. Ah oui, d'accord. Et Toxoplasmique, la bonne réponse, est un Movalise à partir de Toxique, réel rédacteur de Canard PC. Et la Toxoplasmose de Tréanor. Pour le Lord. Ah oui, c'est vrai. Il avait eu la Toxoplasmose. Il avait embrassé un lapin. Il faudrait compter combien de gens ont travaillé pour Canard PC depuis 25 ans ? 172. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Peut-être que dans le futur, on parlera d'une génération Canard PC. Quand tous ces gens ont accès à la célébrité. Comme les Swifties, un peu. Vous êtes rencontrés où à Canard PC ? C'était comment ? Il y a eu les naissances Canard PC, déjà. Avant-dernière, cinquième et avant-dernière question. Sébom, tu n'as pas le droit de répondre. D'accord. Quel rédacteur avait choisi pour pseudo Poulpi Lala avant son arrivée à la rédac ? Avant que celui-ci, ce pseudo, soit tué dans l'œuf et refusé. Mais pourquoi je n'ai pas le droit de répondre, en fait ? Parce que je pensais que peut-être tu savais. Ah ben, je le savais, mais il y a précédente aussi. Poulpi Lala. Poulpi Lala. Était-ce Guy Moquette ? Était-ce Louis Ferdinand Sébom ? Était-ce Pipo Mantis ? Était-ce Netsabes ? C'est bien le coup de Pipo Mantis, ça. Non, non, non. Du Poulpi. Il avait déjà son pseudo avant d'écrire pour nous. Netsabes aussi. Je dirais Moquette. Ça peut-être Moquette, ouais. Parce qu'il y a eu ce moment où, je sais pas, on obligeait les gens à avoir un pseudo dans ce genre. Mais non, c'était Warthog, je sais pas quoi, Moquette. Ave Warpig, mais ça c'était Warthog. C'était Warthog, les jeux d'avions, ça. Ave Warpig. C'était effectivement Guy Moquette. Guy Moquette. On embrasse. Poulpi Lala. Mais la vraie anecdote marrante, c'est que Guy Moquette avait proposé, Poulpi Lala, il avait proposé aussi Cool Chouchen, qui, comme il était breton, était génial. Cool Chouchen était bien, ouais. Et c'est beaucoup mieux que Guy Moquette et c'est Boulon qui a investi. C'est Boulon qui a mis son veto parce qu'il dit, d'un seul coup, t'as un pseudo qui est mieux que le mien. Voilà. Ah, Cool Chouchen, c'était bien. On leur appelait Chouchou ou Chouchen, ça s'apprévient. Ah, mais Cool Chouchen, pour un breton, c'est bon. Cool Chouchen, c'était bien, Guy Moquette. Ouais, c'est bien, mais c'était moins personnalisé, tu vois. Il y a des jeunes, ils me disaient, mais pourquoi Guy Moquette, je ne comprends pas la blague ? Ah bah oui, non ? Tu sais, Noël Malouère, il y a des gens qui savent, mais c'est une référence à qui ? Ah, donc en fait, on est vieux. Attendez, cela dit, moi, je ne l'ai pas, Noël Malouère. Non. Ok, super. Attendez, je vais la trouver. En direct, attendez. La pièce va tomber. Ah, Noël Mamère. Voilà. J'avais pas fait la connexion, tu vois. Ah bah d'accord. Désolé. Manu, si tu nous regardes. Pour ceux qui veulent se lancer dans les recherches, cette anecdote à propos de Guy Moquette est expliquée dans la BDD News du numéro 205. Ah bah oui. Dès que je range chez moi, je prends ma collègue. C'est mon métier. Dernière question pour clore ce dernier quiz. Laquelle de ces plumes n'a jamais signé d'article pour les hors-séries jeux de plateau ? Un jeudi à 23h entre mars et avril. Non, pour les hors-séries jeux de plateau. Ah bah ça, c'est facile. En plus, tu l'évites plus en plus. Ah si, tu les connais par cœur. Ça vit-il d'Hélène Ripley ? Ça vit-il de Nodus ? Ça vit-il d'Arthur Rabot ? Ou ça vit-il d'Isual ? Ah bah je sais. Je pense savoir. Moi aussi, je pense savoir. Oui. J'en ai aucune idée. Moi, j'en ai fait des articles pour... D'ailleurs, c'est un jeu de plateau ? Tu as vu qu'il n'est pas sur la liste, je suis désolé. Ça, c'était... Non mais j'en suis fier. Une tentative. Moi, j'ai dit Arthur Rabot. Pareil, Arthur Rabot, il n'était plus la rédac' quand on a lancé ça. Quand on a lancé les hors-séries, il n'était plus là déjà. Ah bah oui, Arthur Rabot, très bien. C'est exact. C'était bien Arthur Rabot. On est tellement fort. On est tellement fort de ce côté-là de la table. Qui a écrit des news et des articles sur le site. Des news sur le site et des articles dans le mag. Et pendant qu'on a... En 2008-2009. Pendant qu'on est sur les pseudos, petit coucou à Alphonse 2D. Mais oui. Qui est commentateur maintenant sur une autre chaîne concurrente et néanmoins amie. C'est vrai. C'est vrai ? Il a commencé ici. Le petit... Quelqu'un de la grande famille qui a d'apprécié un petit. C'était qui, Alphonse 2D ? C'était qui, Autose ? Oh ! Ah, Alphonse 2D, c'était rigolo. Comme si vous veniez mon écoute, Alphonse 2D. C'est vraiment des quiz comme ça pour que tu découvres un peu. Oui, c'est l'histoire de ton magazine. Ah non, mais pour Agothos, c'est Agothos, quoi. C'est pas... Mais le mec est parti deux ans faire preuve de plongeur. Je n'ai pas quoi. Il a tout oublié. J'ai tout oublié. Ça, c'est la décompression. Ah oui, c'est les paliers. Alors, qui a gagné cette fois ? Agout, t'es le plus près, dis-nous. C'est Luzzi. Et ensuite Einstein. Et ensuite Armand Rennal. C'est serré, hein. Ensuite Kaleman Houdo. Et ensuite... Link Bik. Qui doit être belge, probablement ? Bravo, tout le monde. Bravo. Bravo à vous. Ils gagnent rien, hein ? Non, ils gagnent rien. D'accord. Finalement... Mais ils gagnent notre estime, déjà. Oui, oui, ils sont... C'était à l'antenne et tout. Vous loupez Sid Meier qui nous regarde quand même bizarrement. Oui, c'est fouler le nom de tout à l'heure. C'est épouvantable, ça. Moi aussi, j'angoisse. On voit ça depuis une heure. Sur un écran de 4 mètres par 3. Comment on appelle ça les imaves qui restent ? Rémar. Ce soir, on va fermer les yeux. Il y aura un Sid Meier qui va voir. Et le matin, je vais faire, tiens, moi, je vais jouer à Siv. Ça marche. Bon, nous arrivons au bout de cette émission spéciale quiz qui était promise pour la campagne Ulule sur l'album des 20 ans. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont soutenus à cette occasion qui nous a permis de faire cet album qui est magnifique. Je vous rappelle que si vous avez raté cette campagne, il y aura une poignée d'exemplaires. Peut-être un petit peu plus qu'une poignée ? Deux poignées ? Allez, deux poignées et demi. Deux petites poignées. Il faut faire gaffe. Qui seront mises en vente sur notre boutique en septembre. Une fois qu'on sera sûr qu'on aura bien couvert tous les accidents de distribution. Les accidents de la vie. Voilà, les albums qui sont arrivés, abîmés. Alors, surtout, surtout, si vous avez fait partie de la campagne et que vous avez reçu votre album et qu'il est abîmé de quelconque façon, vous nous contactez. Abo.canarpc.com Voilà. Et vous nous écrivez, vous nous expliquez votre cas, vous nous envoyez une petite photo et on vous le remplace. On est comme ça. On remplace, on ne pose pas de questions. Non, on ne pose pas de questions. On l'envoie. De toute façon, juste que ça nous coûte à l'unité. Je rigole, c'est super. Tu veux voir les factures de Colissimo ? Ça nous coûte quoi ? Ça nous coûte quoi ? Un exemplaire qu'on vend probablement 80 euros ? 90 euros ? 99. 99, ça nous coûte quoi ? 15 centimes maximum. Tu rigoles quoi ? Il y a le rabat. Le rabat, c'est le rabat. Attends, je sais que c'est cher. Le rabat, ça a tué la marge. En vrai, c'est le Colissimo qui tue la marge. Il y a trois numéros qui sont en vente pour l'été. Plein. Trois. Tiens, prends-en un à toi. Tiens, on va faire un plan. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau ? C'est beau, si chat nous met la totalité. Mais il ne peut pas. Mais si, le plan où on est tous les cinq. Mais oui, mais toi, tu ne vas pas rentrer dans la case, tu vas voir. Ah oui, si, il y avait d'accord. Mais si, voilà. Donc, nous avons un numéro jeu de plateau, spécialité, hors série qui va durer tout l'été. Un numéro de Canard PC pour le mois de juillet avec toutes les révélations du Non E3 et notamment Assassin's Creed Shadows en couve. Un super numéro de Canard PC Hardware. Faut-il jouer sur PC portable en 2024 ? Non. Si. Moi, je joue sur PC portable. Il le faut. Comment tu vas faire à la boule ? Voilà. C'est vrai. Et le jeu de plateau ? Et le jeu de plateau, je l'ai cité. Merci beaucoup à tous les modos qui étaient présents ce soir. Un grand, grand merci à Monsieur Chat qui a perdu 9 litres et demi d'eau dans la régie pour nous suivre et qui a des valises sous les yeux. Des petites valises, des valisettes. Ciao tout le monde, on vous souhaite un excellent été. Évidemment, on fait une petite pause estivale mais l'émission reprend quoi ? Fin août, début septembre ? Début septembre, c'est bien. Fin août, les gens ne sont pas encore rentrés. Il y a la Gamescom, tout ça. Ouais, après la Gamescom, début septembre. C'est toi qui recommence ? Ah ben non, parce que c'est moi qui ai fait la dernière. C'est moi, tu vois. Oui, mais ça sera Zuzu ou Hélène Ripley. D'accord. Donc fin août ou début septembre, vous retrouverez les émissions, les streams. Il y aura peut-être un petit peu d'animation cet été avec les personnes qui seront là. Bravo. On fera peut-être du vélo encore en juillet ? On fait du vélo, on fait du vélo mardi prochain. Ouais, on va faire du vélo un petit peu. On va faire un peu de vélo l'été mais vous tracassez pas pour ça. Si vous avez autre chose de mieux à faire, allez-y. Bah, dévalorise pas tout le monde. Déjà que t'as dévalorisé mieux en disant pas que si le jeu n'est pas sorti, il est déjà à Wishlistable sur Steam. Ah ben, je me disais que t'allais rebondir. Ah ben non, écoute-moi, je vais pas tirer la couverture. On va faire un peu de vélo, mais il y aura une coupure du Let's Bicyclette entre fin juillet et mi-août. D'accord, c'est le mardi, c'est ça ? C'est le mardi à 14h. Ok. Toi, c'est bon. Je vais streamer un petit peu quand j'aurai le temps, mais de façon moins régulière. Il n'y aura plus de Scroll News, ça reprendra la rentrée. D'accord. Quand on reprendra le reste. Ouais. Apparemment, c'est un groupe qui choisit, donc. Qu'est-ce que c'est le septembre ? Fin septembre. Fin septembre. Le demi-décembre. On les fait, il sera frais, on sera bien. Et puis, d'ici là, vous voyez, quand ça va, il y aura un truc à streamer, je le ferai. D'accord. La boutique va fermer cet été, mon cher François. La boutique va fermer du 2, à partir du 2 août, et réouvrira le 26. On mettra un message de toute façon. Ouais. Mais l'avantage de notre nouveau système pour le textile, c'est que la boutique des t-shirts et des goodies restent ouverts tout l'été. Parce que ce n'est pas nous qu'on s'en occupe, et c'est vachement bien. Et vous ne savez pas si demain, vous n'allez pas avoir besoin d'un Bob, par exemple. Voilà. Un Bob. Surtout dans cette saison. Toujours un Bob. On a toujours besoin d'un Bob. Moi, j'en ai trois d'avance. Et en ce qui me concerne, la revue de presse du pavé numérique live du vendredi matin reprendra la première semaine de septembre. Mais t'as fait un sa semaine, là ? Non. Ah merde, je l'ai annoncé hier. Bon bah, Errata. Errata, Errata. J'ai annoncé vendredi dernier que c'était terminé, qu'on faisait la pause. Je ne pouvais pas faire les deux émissions à la suite. Donc, merci à tous. Merci au chat. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci pour votre soutien globalement. Et en particulier, merci pour votre soutien particulièrement. Parce que, voilà. Et merci les modos. Et merci les modos encore. Et merci ça encore. Merci à toi, Agar. Merci à toi, Denis. Merci, Yacbou. Je t'en prie. Merci, François. Et merci, Yvon. Ils n'ont pas été remerciés. Non, bah non. Écoute, c'est les derniers. Ils sont déjà chez eux. Ciao tout le monde. On ferme les bancs. Et on part en vacances. Bisous, bonne vacances. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce connard est un scandale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501